Yeah, what's up tout le monde, bienvenue au What's Up Podcast, ici Jerry L.A., j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une très belle semaine, merci encore une fois tout le monde de vous abonner, tout ça, les membres Patreon, c'est vraiment apprécié, si vous voulez encourager le podcast, je vous encourage, allez vous mettre membres, c'est pas cher, c'est 2-3 piastres par mois, ça vous permet d'avoir les vidéos et tout ça en ordre, aussitôt qu'ils peuvent, aussitôt qu'ils sont finis d'être montés, je vous les mets là-dessus. Fait que gros merci à tous les membres Patreon, si vous voulez me voir en show, je vais être le 20-21 dans l'Est du Québec, à Rimouski et Rivière-du-Loup, et le 26-27-28, je vais être à Jonquière, Labbé, Alma, Saguenay-Lac-Saint-Jean, pour ça être crissement le fun, on va faire mon show, Jerry L.A., plus pour longtemps, et le 22 octobre, on termine ça, cette tournée-là, au Club Soda, ça va être crissement cool, je vous attends, on va triper, ça va être crissement malade, la moitié des billets est déjà vendu en ce moment, fait que si vous pensez, ah m'achetez ça plus tard, c'est encore dans longtemps le show, grouillez-vous, grouillez-vous, parce que ça va se vendre, ça va être soldant dans pas trop long, fait que, mais tout le monde, merci à tous ceux qui ont acheté des billets, les autres, je sais pas que vous attendez, Tabarnak, ok, ou sinon ça va être ça, ouais, qui qu'on reçoit cette semaine, on reçoit Christine Morency, super content de l'avoir reçue sur le podcast, une femme vraiment, vraiment drôle, elle est fun, on a parlé du sujet super intéressant, du politically correct, les jokes de grossophobie, comment qu'elle perçoit ça, tu sais, moi, j'ai vraiment trippé faire ce podcast-là, on a parlé de plein de sujets, que c'était vraiment chill, vous allez, j'espère que vous allez triper, autant que nous autres, on a trippé à le faire, on a enregistré ça, juste un peu avant la Saint-Jean, fait que ça doit être fin, fin juin environ, et, ben, ça va être ça, fait que, gros, merci à tout le monde de triper WhatsApp Podcast, je vous adore, si vous aimez le podcast, allez, allez vous abonner sur la chaîne YouTube, vous pouvez vous abonner sur mon Instagram, sur le Facebook, ou sinon, mettez le pouce, le pouce, c'est-tu, puis partagez, parlez-en, puis, à la limite, on s'en crisse, fait que, merci beaucoup tout le monde, je vous aime, écrivez-moi, puis, ça va être ça pour cette semaine, fait que, gros, merci à tout le monde, je vous adore, passez une excellente semaine, et je vous souhaite une bonne écoute, ciao, on se revoit, la semaine prochaine, ciao! On va, es-tu prête? Ok, ouais, moi, c'est seté, shut it down, c'est là, that's it, ça va bien? Ça va, toi, Ger? On est-tu déjà partis? Ouais, c'est parti! Ah, ben, mon dieu! On y va! Yes, bienvenue au WhatsApp Podcast! On y va au toast, tabarnak! Ah, c'est-tu, des toasts tellement bons! Ah, ouais, merde, moi, je me suis jamais écoeuré des bonnes toasts au beurre de pinot, là. Ouais, non, c'est ça, il y a rien, tu sais, comme, c'est le repas parfait à tout moment. Toi, c'est quoi que t'aimes le plus manger? Genre... Triste toute. Ouais. Mais, euh... Moi, il y a des affaires, honnêtement, que c'est tellement neutre comme goût, là, puis moi, j'ai, genre, moi, du couscous avec de la sauce soya, là, je prends ça, puis je peux manger pendant un calissement longtemps. Ben, voyons donc! Ouais, ouais, ouais! Hé, depuis que je suis jeune, je mange ça, là. Ben, je comprends, t'sais, en même temps, la sauce soya, ça n'a pas vraiment de goût à part être crissement salé, là, mettons. Puis moi, il faut que je fasse attention, parce que... Au sel? C'est drôle. Tu prends pas de la sauce soya, de l'eau-sodium, là, c'est dégueulasse. Euh, ouais. Tu prends de la... sans sel, arc. Ben, pas sans sel, mais l'eau-sel. C'est pas bon, hein? Ouais, c'est ça. Parce que t'as connu la full sel. Ouais, c'est la full sel. Ah, c'est si... Hey, ça a pogné une drape, ça. Ouais, ouais. C'est comme si tu te laisses avec quelqu'un que t'aimes beaucoup. Genre, être crisse-là, puis là, tu sors avec quelqu'un, comme, t'aimes correct. C'est un peu le même feeling que ça. Ouais, c'est pareil. Pareil, pareil. Mais, ouais, ouais. Deux affaires que tu ramasses à la cuillère. C'est bon? Ah, OK, merci tout le monde. C'est tout pour moi. Bye-bye. Ah, wesh. Mais, ouais, non. Non, ouais. Ah, je viens de remarquer, excuse-moi, c'est parce que c'est la première fois que je mets les pieds chez toi, tu sais. Ouais, ouais. Puis... C'est weird chez nous, hein, un peu. Ben, là, je viens de remarquer ta tasse avec des gros crisps de totons. Ah, ouais! Puis on dirait que c'est bizarre. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est parce que moi, mon frère, il a pas mal arrêté de boire, là, tu sais. OK. Puis là, il me check à l'air. Puis il fait... Il regrette ou il est content? Non, il fait... Hé, bro, fais attention un peu, là, tu sais. Fait que là, lui, il est allé dans le sud, ben, en Jamaïque. Puis, tu sais, il ramenait tout le temps des bouteilles de phare, tout ça. Mais il veut pas m'encourager à boire. Ah, c'est drôle. Puis il m'a acheté la tasse avec des astuces gros totons dessus. C'est très drôle. Mais je me serais jamais douté, mettons, que ça, c'est un souvenir de la Jamaïque. À aucun moment, tu sais, c'est une tasse bien blanche avec des totons bien blancs. Puis t'as un genre de string, là, en bas. Puis tu sais pas si c'est un string... Ou beaucoup de poils. Exactement. Ah oui, parce qu'il n'y a pas de petite corde! Je vais aller chercher. Ben oui, il va aller chercher, parce que personne ne comprend de quoi qu'on parle, mais... Ah, ouais. Parce que la petite corde, elle est pas là. OK, puis il y a un cul. Ah, mais oui, mais on le voit, là, que c'est un string. Mais c'est juste qu'ils l'ont pas peinturé. Mais c'est peut-être aussi bien du poil que ça, là. Ah, il y a du petit poil de dessiné en dessous du string. Ouais. Ben, no problem Jamaica, même. C'est écrit, Jamaïque, ou... Ouais, no problem Jamaica. Ouais, c'est ça. C'est vrai, tout ça, il me semble, ici. Bon, ben... Je l'avais utilisé une couple de fois, mais c'était de la marde, parce que le... Ça se ramasse dans les boules. Dans les totons, puis là, ça comme... Ça m'éclabousse dessus, après. Regarde, un classique, hein, on dirait. Bon, ben, coudonc. Ouais. Mais mon frère, il me fait tout le temps des cadeaux de même. On va peut-être la laisser, là. À mes 18 ans, il m'avait acheté le CD d'Anna Montana, là. Puis, non, de Mally Cyrus. C'est quand qu'elle avait passé d'Anna Montana à Mally Cyrus, là. Avec la toune... In the party in the U.S. It's a big man song. What a fly by you. Peu importe. Puis... Puis, il m'avait... Zéro jugement, là. Non, non, ben, c'est bien correct. Ça date pas d'aujourd'hui que tu me juges, là, toi. Ah, ben, non. Non, mais avec amour. Toujours, je parle jugement avec amour. Aujourd'hui, avec amour. Mais... Mais, c'est ça, il m'avait acheté ce CD-là. Puis, il m'avait acheté ça avec un esti de gros bong. Tu sais, un gros bong de potes. Tu sais, que c'est comme genre l'un va avec l'autre. Oui, oui. Puis, le cadeau, moi, un gag dans un cadeau, c'est merveilleux, là. Ah, oui. Ah, oui. Ça fait que ça m'a fait rire en sacrament. C'est bon. Mais, oui, c'est ça. Je vais te faire une vraie intro comme je fais comme d'habitude. Fait que... What's up, tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Super content de le recevoir, enfin. Christine Morency, ça va bien? Ça va à toi, Jeff? Yes! Oui, oui, je suis vraiment content. Mon épaule et ma clavicule vont mieux, là. Ah, tu t'étais pété, ça? Oui, oui, oui. J'avais genre un torticolis... De clavicule. Oui. OK. Ça fait du sens. Moi, je savais pas que ça existait, mais ça existe. C'est-tu vrai? OK, c'est pas de genre. Non, non, c'est pas... Non, c'était ça. C'est pour ça que je prends le temps de le dire. Un torticolis de clavicule? Oui, oui. Je l'ai déjà expliqué dans l'autre podcast. Ah, ça se peut, oui. Je l'expliquera pas, là, mais entre autres, j'étais blackout, me suis réveillé, c'était ça. Oui, mais ça arrive des fois, mais oui, c'est ça. Nous autres, c'est drôle parce que quand on s'est rencontrés, c'était la première fois qu'on savait réellement, réellement parler. C'était à la soirée vegan. Oui, d'humour vegan. Tu t'en souviens? Oui, oui. J'en souviens très bien. Puis c'est ça. On avait quand même eu une bonne conversation, il ressemble. Oui, puis honnêtement, c'était une conversation que j'étais contente d'avoir parce que, tu sais, je t'ai vraiment parlé comme sans censure. Oui, c'est ça, aucun filtre. Il n'y avait pas de filtre, je t'ai vraiment dit, ah, c'est toi, Jerry Alain, j'entends beaucoup parler de toi, pas nécessairement pour les bonnes raisons, puis j'ai envie qu'on parle de tout ça, puis on en a parlé, puis ça a été, parce qu'honnêtement, moi, je m'attendais, puis je te l'ai dit, je l'ai répété même à sous-écoute, que je m'attendais vraiment à ne pas trouver ça bon, ce que tu faisais, parce que je me disais que t'es trop slack, t'sais, t'es trop sur le party, t'es trop « ça sera pas bon ». C'est quoi ça, cette style-là? Oui, c'est qui, cette style-là? Puis, pour vrai, j'ai écouté, je suis parti vraiment de mauvaise foi, t'sais, comme le public, les bras croisés dégueulasses. Ah, lui, je l'ai laïe. Puis, j'ai fait, oui, j'ai dit, ah, lui, c'est sûr, c'est pas drôle, puis j'ai ri fort, j'ai fait comme tabarnak, fait qu'après ça, j'ai eu le goût de te parler puis de te faire, hé, pourquoi tu veux surfer sur cette image-là, qu'est-ce que ça t'apporte, pourquoi c'est ça ton trademark, qu'est-ce que tu veux aller chercher, t'as-tu, c'est quoi les peurs que t'as par rapport à traîner cette image-là, t'sais, je me dis, une fois que, t'sais, la journée où tu vas te décider d'arrêter de boire parce que ton corps on peut plus suivre, ou parce qu'il faut que tu diminues, ou pour Rix, raison, parce que ta clavicule, est-ce que t'envoies des messages clairs qu'il faut que t'arrêtes de boire, ben, t'sais, comme, qu'est-ce que tu vas faire, vu que c'est ça l'image que t'as buildée, puis on a eu cette conversation-là, ben chill, puis une semaine après, on s'assoyait ensemble pour écrire, puis c'était, on l'a jamais refait, mais c'était... Mais peut-être par faute de temps, ou de... Ah, vraiment, je suis zéro dans le jugement, pour vrai, je t'aime, comme t'es, puis tu me fais rire, puis t'sais, Chris, tu m'appelles le matin pour faire comme, hey, j'ai-tu été de la merde, puis je fais, non, non, t'étais drôle, c'était parfait. Mais c'est parce que sûrement, toi aussi, t'as déjà vécu ça, une brosse, tu vires pas mal, puis le lendemain, je sais pas, t'es peut-être un peu, ah, que j'ai fait hier, je sais pas, j'ai rien fait de mal, ou... Ouais, ben t'sais, j'ai jamais fait de blackout, j'ai jamais... Mais t'sais, t'as pas nécessairement besoin de faire un blackout pour... Ouais, t'sais, t'es pas nécessairement obligé de faire... Comme moi, là, pour... Comme un niveau au-dessus, tu te souviens pas d'un, genre, un bloc de, comme, 6 heures? Qu'est-ce que j'en lis, c'est un chiffre de travail, man. C'est même pas le 6 heures où tu dormais, là, c'est juste un 6 heures de vie active. Ouais, c'est-tu, man? C'est impressionnant. Ouais, sacré. Mais je t'avais-tu dit que je m'avais réveillé, puis le feu avait quasiment pogné, Mais oui, puis tu te souviens-tu que je t'ai chicané? Ouais. Ouais. Puis je t'ai dit, j'ai un tabarnak, c'est pas vrai que tu vas passer au feu. T'sais, mais toi, pour vrai, puis j'ai checké ton four en arrivant, tu l'as pas fait, mais tu devrais te mettre une grosse note sur ta hotte de four qui dit, si t'es chaud, cuisine pas. Ah ouais. Fait que tu vas voir ça, ça va faire, si t'es mis une note, tu cuisineras pas. Mais le pain, c'est que je me fais déjà des notes. Parce que, tu sais, je sais pas si t'as remarqué en rentrée, il y avait le four, mais il y avait aussi des tickets de parking un peu accrochés tout partout. Ouais, il y en a un peu partout. Ça, c'est pour quand je jouais le... Justement, quand je jouais le ticket, je fais, ah tabarnak, c'est vrai, mon char, il est-tu correct? Puis là, je sors dehors pour faire sûr qu'il soit correct, parce que j'ai tout le temps des tickets de parking. Puis tu sors chauffer ton char chaud-mort? Non, 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 c'est genre dans la vie de tous les jours. Ah, OK, ah oui, je comprends, OK. Ben, c'est ça, mets-toi une note au-dessus de ton faux cuisine pas quand t'es chaud, parce que ça serait plate, tu sais, de perdre cette belle tasse-là dans un incendie. Mais honnêtement, il y a jamais eu de moment où est-ce que j'ai été tellement défoncé, où est-ce que je me sentais mal le lendemain, je faisais, ah non, qu'est-ce que j'ai fait? Ou, ah fuck, non, va falloir, j'arrête, parce que ça, ça n'a pas de sens. J'ai jamais eu de moment de même, jusqu'à temps que, là, c'est arrivé trois fois que je passe proche de foot-le-feu à quelque part. Trois fois? Oui, 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 fait que là, fait que, oui, c'est ça. Là, je fais, ah, c'est plus drôle, là. Non, 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 c'est plus drôle. Non, là, il faut que je trouve un moyen de pas me faire à manger. Pour vrai, si t'as faim, installe-toi Uber Eats, man, au pire. Oui. Genre, fais-toi livrer. Si t'es chaud, tu livrer. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, mais souvent, c'est parce que t'es pas conscience que t'es... Ben, oui, je comprends, oui. Tu sais, c'est ça, Drunk Jerry. Ben, trois fois, man, c'est beaucoup, là. Puis deux fois chez mon père. Ah! Ah, mon Dieu! Une fois ici, la fois que je t'ai parlé, puis deux fois chez mon père. Puis mon père trouve ça encore un peu drôle. Il trouve ça drôle? Ben, ils vont risquer de passer au feu. Ben non, pas au feu, là, mais c'est genre, j'oubliais la pizza dans le four. Puis là, elle est calcinée que le tabardin. Oui, je comprends. On dirait un gros crisse d'Oreo, là. Ben, pas de crémage. Juste le vieux biscuit plate. Genre comme si quelqu'un avait comme poigné de la moitié. Oui. Il a juste la crème. Ah, c'est... Ah, putain! Voici à quoi ça ressemble. Un petit 400 pendant huit heures. Ah, oui. Mais c'est sûr que toi, avec le background que t'as de... Tu sais, une intervenante en itinérance, je pense que c'était ça? En toxicomanie itinérante. En itinérance. Ouais, fait que tu sais, c'est sûr que tu vois quelqu'un comme moi, tu fais, il a clairement un problème. Il a besoin d'aide. Faut que je pense que c'est une intervention. Ben, tu sais, puis en même temps, non. Parce qu'avec toi, tu sais, t'es pas un usager d'un centre où je travaillais, dans le centre où j'ai pas ce rôle-là à avoir avec toi. Tu sais, la conversation qu'on a eue, c'était vraiment entre collègues, tu sais, dans un milieu où je commençais, selon ce que j'entendais. Puis j'étais comme... Puis tu sais, c'était pas des mauvaises affaires que j'entendais sur toi, là. C'était juste, Jair, c'est le gars chaud, tu sais. Puis j'étais comme... Ben, sinon, tu sais, c'était aussi l'époque du sous-écoute, là. Tu sais, il venait de sortir... Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Fait que tu sais, n'importe qui, maintenant, qui parle de moi en mal, parce qu'il a vu ça, ben, je le prends pas personnel, ben, je fais... Ben, c'est parce que tu sais, tu sais, de vu ça, là, tu sais... Ouais, c'est ça, t'as pas vu d'autres choses. Ouais, c'est ça, tu me connais pas, moi. Ouais, ouais, c'est ça. T'as pas appris à me connaître. C'est pas ce que je fais dans la vie. Fait que, tu sais, je peux... C'est legit. Ouais, ouais. Un peu me juger là-dessus, là. Ben, en même temps, c'était drôle, tu sais. Ça t'a fait le show. Tu sais, parce que toi, tu faisais le deuxième podcast. Moi, j'étais... Moi pis Jacob. Pis là, après ça, c'était toi pis Preach. Ouais. Pis... C'est parce que je me souviens qu'en haut, tu m'as dit... On était dans les loges en haut avant que le podcast commence. Pis tu m'as dit... Je me suis fait barrer... Je me suis moi-même barré du bordel parce que je veux pas venir dire de la merde pendant le podcast. Parce que c'est ça, je voulais continuer à boire. Ouais, c'est ça. Pis là, je disais au monde, tu me laisses pas monter. Je veux pas que tu me laisses pas... Pis j'ai embarqué. Première chose qu'on sait, t'es là pis t'embarques sur le sein. Ah, c'est-tu que ça m'a fait très... Pis en même temps, j'étais là, j'ai un tabarnac. Pis là, t'sais, t'étais à moitié passante. Tu t'endormais. J'étais là, gars, c'est triste. Mais ça a tellement ben punché. Je pense que c'est un... Après la joke de Yann dégueulasse de raciste de Mon voisin est noir, je pense que ça, c'est mon moment préféré du podcast quand on punch ton jacket de jeans. Ça, c'est tout est bon. Tout est bon. Ah oui. Pis on shout du Rachel's ensemble. Ah, c'est-tu que c'est bon? Ouais, tout ça, c'est parfait, t'sais. Yes. Ouais, ouais, c'est ça. Pis là, si on parle plus de toi, parce que c'est pas mal ça pour ça que je t'invite ici... D'accord. Comment qu'elle va, ta carrière? Elle va bien? Elle va vite? Ouais, ça va bien, ça va bien. Ça va bien, tes affaires, là? Ouais, je suis contente. Les choses se passent! Les choses se passent. Ah ouais. Mais en même temps, les choses se sont tellement pas passées pendant plusieurs années que je suis contente que là, les choses se passent. Ouais, ouais, ouais. Si on check, maintenant, toi, ça fait combien de temps tu fais de l'humour? Genre 3 ans? Ça fait 2 ans. 2 ans, OK. Ça fait 2 ans en avril. Tabarnak, ça passe vite quand même. Ça veut dire que... Pis l'année passée, t'as fait ton gala? T'as fait ton premier gala? L'année passée, j'ai fait mon premier gala. Fait que ta première année, t'as fait un gala? Ouais. Malade? Ah ouais, c'est vraiment malade. Ouais. Pis ça, t'sais, tout ça, c'est des affaires que je réalise pas parce qu'on est dedans, t'sais. On est tellement dedans, t'sais. C'est comme t'as le nez collé sur... Ouais, ouais, ouais. Sur tes affaires. Pis il y a des fois, t'sais, quand je prends comme une pause ou quand, avec ma boîte, on s'assoit pis on fait comme, OK, voici ce qu'on a fait cette année, pis voici ce qui est à faire pour, t'sais, l'année qui s'en vient. Ouais, ouais. C'est là où je fais, ah, Christ, j'ai fait ça, man. C'est quand même... Wow, t'sais. Pis là, ça me surprend moi-même, t'sais, pis je fais... Mais je m'en rends pas compte, t'sais. Je dirais pas que j'ai pas le temps d'en profiter, là. C'est pas vrai. J'en profite, t'sais, c'est juste que... Aussitôt que l'événement est passé, le lendemain, il y a d'autres choses, fait que là, je me concentre sur ce qui s'en vient, t'sais. Pis c'est une bonne affaire, parce que, t'sais, je veux pas m'enfler la tête dans le sens où je suis très consciente que c'est une bonne partie de chance, de bon timing, de, t'sais, oui, il y a du talent, oui, t'sais, mais sauf que... Tout ça, tous les éléments sont comme placés au bon moment, t'sais. Ouais. Fait que, je veux faire une bonne job, t'sais, je veux être là pour les bonnes raisons, pas juste parce que... Je sais pas, parce que... Ben, de un, t'es là parce que t'adores ton métier, là. Ouais. Ouais, c'est ça. Ben oui, ben parce que t'as une passion. T'es une passion, ouais, c'est ça. T'sais, depuis que je suis tout petite, là, je rêve de faire ça, fait que là, t'sais, enfin, j'ai ouvert la porte de mon rêve, là, j'ai deux pieds dedans, mais là, il y a mille portes qui viennent d'apparaître, puis là, je suis comme, oh, OK, laquelle j'ouvre? Fait que là, t'sais, je suis comme là-dedans, fait que, t'sais, je le vois pas comme... Je vois pas tant à quel point ça a été rapide, je vois juste à quel point il faut que je travaille fort pour aller vers ce qui s'en vient, t'sais. C'est un travail. Ouais, ouais, ouais. Puis, ma tante, vu que, t'sais, ça va vraiment vite tes affaires, t'as-tu l'impression, des fois, que ça crée un peu de la jalousie à l'entour, ou t'as-tu, des fois, du monde, t'as genre l'impression... Ben, t'sais, sûrement, t'sais, je veux dire, c'est un réflexe humain aussi, de jaser dans le dos du monde, tout le monde fait un peu ça, t'sais. Moi, j'ai déjà fait ça, le monde font ça dans les loges, t'sais, tu l'entends, il y a des conversations de loges, mais jamais personne me l'a fait sentir. J'ai jamais... Je l'ai jamais senti. J'ai appris, avec le temps, à choisir un peu ce que je disais, t'sais, dans le sens où il y a de l'information que je donne pas à n'importe qui, parce que je veux pas créer cette jalousie-là, ou je veux pas les faire chier, t'sais. Je suis très contente de ce qui m'arrive, mais je suis aussi très consciente qu'il y a des gens qui sont là depuis 10 ans, puis qui ont pas eu ce show-là, puis que moi, je l'ai parce que les étoiles étaient en lignée, puis que, t'sais... Puis t'as bien joué tes cartes. Puis j'ai bien joué mes cartes, fait que, t'sais, fait que je veux pas flasher, « Hé, moi, j'ai eu ce show-là, hé, moi, t'sais, fait que... » Si on me pose la question, je le dis honnêtement, mais si, t'sais, quand on me dit, « Hé, puis, quoi de neuf? » Ben, je sélectionne l'information que je donne, t'sais, genre, je suis très contente avec mes proches, avec mes amis proches, avec mon équipe d'auteurs, avec mon équipe de gérance, mais avec les collègues humoristes, j'essaie de faire attention, d'être sensible à la réalité des autres aussi. Ben, au moins, c'est cool que ça te monte pas à la tête. Ah, mais zéro, puis ça... Mais ça aurait pu, t'sais, genre, t'sais, quand que... Ben là, t'sais, c'est sûr que... Ça aurait pu, mais t'sais, en même temps, il y a aucune raison pourquoi ça me monte à la tête, t'sais, dans le sens où... T'sais, je travaille pour ce qui m'arrive, mais en même temps, je suis aussi consciente que ce qui m'arrive demande du travail, t'sais. Fait que c'est donnant, donnant, puis j'espère... J'espère que si jamais j'ai la tête qui s'enfle, les gens vont me placer, t'sais, puis qu'ils vont me faire « calme-toi, tabarnak », t'sais, parce que j'haïs ça, le monde fendant, ça me gosse. Puis il y a aucune... T'sais, t'existes à cause des autres. T'sais, s'il y a pas de public au show, il y a pas de show, t'sais. Ouais. Fait que si moi, je suis pas là, il y a pas de show, puis si le public est pas là, il y a pas de show. Fait que je suis pas... On n'est pas des dieux, là. On est juste... On a juste la chance de faire... de vivre d'une passion. Ouais. Au même titre que quelqu'un qui est passionné par le karaté puis qui sauve une école, t'sais. Fait que c'est ça. Mais pour vrai, t'sais, fait que j'espère que ça me montrera jamais à la tête puis que je me prendrai jamais pour le bout de la merde parce qu'on n'est pas le bout de la merde. Je sauve pas des vies, je fais des jokes. Ouais. Puis des jokes, souvent, pas très recherchés. T'sais, je change pas le monde, j'ai pas de message engagé, je fais des jokes de graines puis je dis au monde de me manger le cul, là, t'sais. Fait que... À la date, j'ai pas révolutionné l'humour puis j'ai pas l'intention de révolutionner l'humour. C'est pas... Moi, c'est pas le mandat que je me suis donné. T'sais, moi, j'ai le goût de... Divertir. ...de faire des jokes puis t'sais, d'essayer de rejoindre le plus de monde possible puis que les gens trippent puis je sais que je serai pas aimé de tout le monde puis c'est plate, mais c'est ça, la vie. T'sais, moi, j'suis... Ben, en ce moment, t'as rejoint quand même pas mal le grand public. Ouais, ben c'est ça. De qu'est-ce que je te vois aller. Ben ça, j'aime ça. J'aime ça ratisser l'air. J'aime ça faire rire des jeunes filles comme des vieux messieurs. Comme... J'aime ça ratisser l'air. Fait que t'sais, c'est un choix que tu fais, là, dans le genre d'humour que tu proposes aussi, je pense, là, t'sais. Sauf que... Sauf que c'est ça. En même temps, c'est sûr que dans la vie, on plaît pas à tout le monde, t'sais. C'est sûr qu'il y a des gens qui me trouvent pas drôle ou qui me trouvent trop vulgaire ou qui me trouvent... Puis c'est correct, t'sais. Il y en a pour tous les goûts puis mon Dieu, il y en a effectivement pour tous les goûts. Fait que t'sais... Mais qui viennent pas te voir. Ben, exact, c'est ça. C'est que rendu là, la seule chose que je demande à ces gens-là, c'est viens pas dire de la merde sur ma page, t'sais. Comme, viens pas... T'sais, suis-moi pas si tu m'aimes pas. Ouais, ouais. Très chill avec ça. Mais passe à un autre appel, là. Si on a pas le temps de niaiser avec ça. Fait que... T'sais, c'est ça. Ouais. Les haters, je trouve ça bien débile. T'sais, je suis comme... T'en reçois-tu des messages de haine ou... Honnêtement, à date, c'est surprenant à quel point j'en reçois pas tant. OK. Parce que je catcherais pas pourquoi t'en recevrais vraiment. Ben, t'sais, il y a jamais de bonnes raisons d'envoyer un message de haine. Non, mais c'est genre... Dans le sens plutôt de si t'as une prise politique, là, c'est sûr, t'sais, tu vas attirer bien plus la haine ou... Effectivement. T'sais, si t'es comme... Hey, faut que vous fassez ça! T'sais, tu parles au monde dans l'époque, t'sais, c'est ceux qui vont faire « Tu te prends pour qui, toi? » « Fuck you! » Puis ça part, là. Ouais, t'sais, moi qui fais « Fuck et du calcol », t'sais, c'est sûr qu'il y en a qui vont faire « Tu te prends pour qui, toi? » Il y a aussi de vidages puis blablabla, là, t'sais. Ouais, ben, c'est sûr que, t'sais... Mais des fois, t'sais, des fois, j'ai des... Ben, t'sais, mettons sur ma page, t'sais, je pose des photos, t'sais, mettons, des fois, de moi en bikini, genre pour montrer les différences corporelles, de faire « On s'en crie, je m'en vais me baigner, j'ai-tu le droit d'en avoir du fun comme tout le monde? » Puis me crisser que... T'sais, je pèse 300 livres, là, t'sais, à un moment donné, comme j'ai un maillot de bain puis crisser, moi, patience. Mais, t'sais, ça, ça peut attirer... T'sais, vu que c'est partagé, il y a du monde qui... T'sais, là, je rejoins pas juste... Mon public cible, t'sais, je rejoins aussi des gens qui le partagent puis qui ont aussi un fanbase. Puis des fois, c'est des filles, t'sais, de clubs, mais qui adorent ce message-là puis qui sont pour la diversité corporelle. Mais dans leur groupe d'amis, t'sais, il y a du monde qui font comme... C'est dégueulasse. Mais t'sais, ça, je le reçois jamais. Mais je l'ai pas puis je m'attendais à me faire bâcher beaucoup plus sur mon physique que ça. Puis finalement, les gens sont super smarts. De te faire faire du fat shaming. Ben, ouais, t'sais, de toutes sortes de façons. T'sais, quand je fais des podcasts comme à soir... T'sais, pas à soir, mais comme aujourd'hui, t'sais, j'arrive pas tant maquillée, je suis pas arrangée. T'sais, je m'en coller. Ah ouais, c'est-tu une affaire qu'il faut que vous pensez, vous autres, les filles? Ben... Il y en a pour qui c'est bien important, là, t'sais. Ouais. Moi, moi, c'est... Tu vois, ça fait longtemps que je suis célibataire et qu'il n'y a plus de femmes dans ma vie. Non, ben... Parce que moi, c'est une question que je me pose vraiment. T'sais, c'est-tu une pression de... Ben, pour beaucoup de femmes, c'est une pression de toujours être belle en public, t'sais. de... Puis que pour elle, être belle, c'est pas juste d'exister, c'est d'être... Ouais, ouais. Une peau parfaite, d'être prête, d'être... Ouais, ouais. T'sais, moi, j'avais... J'ai des amis qui allaient pas au dépanneur en face sans se maquiller, là, pis j'étais comme... Ouais, ouais. Pauvret. Prends un break, matchum, là, t'sais. Tu t'en vas t'acheter cinq cartons de lait, pis une caisse de... De Smarties. De Smarties, là, t'sais. Relax, là. T'sais, fait que... Mais en même temps, il y a comme cette pression-là aussi de quand tu commences à être connu, les gens te reconnaissent, fait que tu veux être... Ah, ouais. S'ils veulent prendre une photo, ben, tu vas être capable de dire oui, pis pas de sentir ça dégueulasse, t'sais. C'est juste qu'il y a un mouvement caliste d'être dégueulasse, t'sais. Je veux dire, tu veux me demander une photo-là, fine, mais t'sais, j'en fais ce que j'ai, pis dans le moment que j'ai, je suis en jogging, là, je viens d'aller chercher un saboïque. C'est ça, merde. Parfait, t'sais. Ah, moi, ça m'est déjà arrivé, j'étais à l'épicerie, pis j'étais hangover que le tabarnak, genre, j'ai une pizza délicieuse dans les mains avec un petit sac de chips, Miss Vicky. Pis là, le gars, il est comme, « Hey, t'es-tu déjà allé? » Je suis, « Yeah, bro. » Pis il est comme, « On peut-tu pas y avoir une photo? » Je suis comme, « Man, je colliste ma hangover. » Fait que ça va être cette face-là, c'est bon? Ouais. Ouais. Yeah! C'est ça, c'est parfait. Parfait, c'est juste, il faut plus s'encrisser, mais, t'sais, socialement, les gars ont au moins cette pression-là, t'sais, d'être beaux. Ouais. T'sais. Mais là, ça commence, des gars qui commencent de plus en plus à se maquiller, t'sais, c'est sûr, c'est pas une mode de quoi qui est super étendue, mais ça commence. Ouais, qu'ils font attention à, t'sais, comment ils se présentent, pis tout ça, t'sais, de bien se peigner, de bien s'habiller, de, ouais, de se maquiller. Ben, t'sais, tant mieux si les gens, t'sais, si ça te rend plus confiant de toi-même, pis que, ben, why not, t'sais? Fais-le. C'est juste que moi, je trouve que c'est beaucoup de temps pour surer de la face au final. Ouais. T'sais, là, ça, on parlait de fat shaming, pis, t'sais, toi, tu fais, t'en as fait des jokes sur ton physique, t'sais, de l'autodérision. Toi, comment tu perçois ça quand, mettons, t'as un autre humoriste qui fait des blagues de grosses? Comme le numéro que t'as fait, mettons? Ouais. Ben, c'est une bonne question. Ben, t'sais, moi, je le fais parce que moi, ça a été, ça a été, c'est encore, mon mécanisme de défense. Ouais. dans le sens dans le sens où je le sais que je suis pas dans les critères sociaux de ce qu'est une belle femme, t'sais, mais j'essaie de défendre ça en faisant, on peut être belle autrement, t'sais, que juste par le physique, dans les critères que la société veut ou valorise, là, si on veut, mais, ouais, fait que c'est sûr que moi, j'ai comme besoin de justifier avec une joke ça, pis après ça, c'est comme si c'était validé, on passe à d'autres choses, t'sais, on, vu qu'elle a fait une joke parfaite, là, on passe à d'autres choses, fait que là, on peut rentrer dans une autre anecdote, t'sais, dans une autre chose. Pis toi aussi, quand t'es, t'sais, quand t'arrives sur scène, première affaire qu'on voit, c'est le physique, t'sais, fait que c'est la meilleure façon, maintenant, de tout de suite pogner ton public. Ouais, de faire, la même affaire que vous autres, t'sais, pis ce qui me blesse... Mais tout humoriste, par exemple, t'sais, comme même moi, quand je commençais, je faisais exprès, honnêtement, t'sais pas des jokes, j'avais une grosse barbe, des cheveux longs, un peu tout crottés, pis j'avais bien des gags sous le fait de... j'avais de l'air de puer ou je pognais pas, là, t'sais, des affaires de mères. Ouais, ben oui, ben tout le monde, t'sais... Pis ça pognait tout de suite, pis là, je pouvais aller faire mes jokes, je faisais quasiment exprès d'avoir de l'air d'une graine pour pouvoir puncher après, Ben oui, pis c'est ça qui est défini, t'sais, les gens l'ont tout de suite remarqué, ils s'attendent à une joke là-dessus, c'est drôle, ça punch, ça rit, c'est validé, on embarque sur le reste, t'sais, pis ben oui, ça marche, t'sais, fait que... Pourquoi pas, t'sais, Simon Delisle, mettons, qui fait toujours sa joke de... t'sais, d'enfant... Ouais, mais dis la... Ouais, c'est ça en tout cas, mais bref, ça joke de présentation, c'est ça, qu'il y a de l'air cancérène. Ben non, ben dis la pas, mais finalement, tu l'as dit, t'sais, Ben non, c'est pas ça le punch. Non, c'est pas ça le punch, mais bref, tout ça pour dire que c'est une excellente blague de présentation, ça fait rire tout le monde, fait que là... Ça capte l'attention, ouais. Ouais, tout le monde est prêt à écouter le reste, Ouais. Mais qu'est-ce qui te blesse, toi, c'est ça que tu t'en as dit? ce qui me blesse, c'est quand c'est fait avec un... Ben dans tous les numéros, quand c'est fait avec une mauvaise intention ou un manque de sensibilité ou une non-compréhension de la réalité de laquelle tu parles, t'sais, ça, ça, je trouve ça blessant, mais de la part du public, c'est quand je sens que ça rit pas pour les bonnes raisons, ça m'est vraiment pas arrivé souvent, mais mettons, il y a une fois où j'ai fait un show dans une plage vraiment de douche, t'sais, c'était vraiment, vraiment, t'sais, du monde, c'était vraiment douche, puis j'ai fait le show puis je suis arrivé avec mon numéro sur le gym, t'sais, où je dis que c'était tout du monde, c'était comme un club de crossfit, t'sais, c'était tout du monde de crossfit, puis avant même que, t'sais, juste le temps de me rendre sur scène, les gars étaient déjà crampés, t'sais, ils riaient déjà, puis ils écoutaient même plus ce que je disais, ils faisaient juste rire, puis j'étais comme, pour vrai, comme, ferme ta calice de gueule, t'sais, donne-moi au moins la chance d'arriver au point où je te fais rire, t'sais, c'est que là, c'est que là, c'est ça, fait que ça rappelle un peu comme le, t'sais, tout ce comportement-là d'intimidateur que tu fais, assis, tes graines, merde, pour vrai, genre, tu sais pas ce que tu manques comme bonne joke à cause que t'es trop dans le jugement de l'apparence avant même que j'aie dit quelque chose, t'sais, ça, ça, c'était une fois où j'avais été blessée puis j'étais fâchée de pas l'avoir nommée, t'sais, parce que ça m'a tellement déstabilisée que j'ai juste à peine effleuré l'affaire puis j'étais comme, je le sais pas à quel point les autres le remarquent, fait que je veux pas qu'ils ressentent un fret dans la soirée en faisant comme, sérieux, t'es-tu en train de rire genre de mon physique avant même que je t'ai fait une joke estime en jeu de cul, t'sais, puis, fait que, c'est ça, fait que, à quel point c'est une insulte, estime en jeu de cul? Moi, je trouve ça très bon. Ben, moi aussi, mais pas comme insulte, je trouve ça quand même très bon comme acte. Bon, en tout cas, on reparlera de ça, mais, c'est ça, mais non, ouais, ouais, fait que c'est ça, t'sais, je trouve ça plate quand les gens sont trop, t'sais, sont trop dans l'apparence au lieu d'être dans le fun, t'sais. Ouais, mais ça, c'est sûr que ça, ça te bâtit un caractère, t'sais, ça te bâtit encore plus une personnalité. Ben ouais, mais c'est juste que je me suis défendue avec ça toute ma vie, t'sais, moi, j'ai été tout une, toute ma vie, c'est pas genre dans la dernière année, mettons, j'ai pris beaucoup de poids, j'ai toujours été, depuis que j'ai genre 7 ans, je pense qu'à 7 ans, je peux te dire genre 125 livres, t'sais, c'était comme, c'était énorme, pis j'ai toujours eu à me défendre de ça tout le temps, t'sais, le regard des gens, le, le, dans le non-dit, dans, même quand je vais chez le médecin, je me fais tout le temps dire que j'étais à 5 minutes de mourir, parce que je suis trop grosse, pis tu fais, bon, d'accord, mais c'est pas pour ça que je tousse, esti, peux-tu checker mes poumons, t'sais. Ah, OK, ah ouais. Non, mais peu importe la raison pour laquelle je vais chez le médecin, il te dit de perdre du poids, c'est tout le temps ça la solution, c'est jamais rien d'autre, pis là, je fais, oui, d'accord, mais je me vide de mon sang, on peut-tu aller voir c'est quoi dans mon utérus, là, fait que c'est juste dommage, parce que du fat-shaming, il y en a au quotidien, pis tout le temps par tout le monde, fait que c'est pour ça que je suis comme, tu sais, quand tu fais un numéro sur les grosses, la connais-tu, cette réalité-là, vraiment, ou c'est juste que tu t'es dit, OK, j'ai eu une idée, ça c'est comme un chemin facile, m'a y aller, t'sais. Ouais. Fait que c'est juste ça où je fais, t'sais, mais sur tous les sujets, là, t'sais, c'est comme si je fais un numéro sur, je sais pas moi, les couples, mettons, t'sais, j'ai jamais été en couple, fait que, mais j'ai observé beaucoup, j'ai compris les relations, j'ai compris, t'sais, fait qu'il y a moyen d'aller faire des jokes là-dessus, si je fais des jokes sur la communauté noire, ben, t'sais, jusqu'où je peux aller, c'est quoi ma limite, qu'est-ce que je connais de cette communauté-là qui fait que je suis capable de faire des jokes sans être offensantes, ni pour eux, ni pour nous, ni pour tout le monde, t'sais, en tout cas, je sais pas si c'est clair, parce que j'essaie d'expliquer, mais c'est juste de, t'sais, comprendre les réalités sur lesquelles t'essaies de puncher, t'sais. Pis toi, mettons, t'sais, avec, avec qu'est-ce que tu me dis, avec qu'est-ce que j'entends, mettons, comment tu vois, t'sais, la montée du Politically Correct, t'sais, en humour, où est-ce qu'il faut commencer un peu à watcher tout qu'est-ce qu'on dit, parce que t'sais, veux, veux pas, ça touche aussi, ça touche toutes les humoristes, t'sais, fait que quand il y a des humoristes qui disent, hey, ça, faire attention, pis t'sais, je suis pas en train de dire, c'est ça que tu dis présentement, mais t'sais, il y en a des humoristes qui sont encore plus à l'extrême, de hey, tu peux pas dire ça, t'as-tu connaissance de ça, pis qu'ils vont vraiment, c'est ça, dans le sens où si t'es sensible à la réalité de l'autre, ben, partant de là, toutes les jokes se font, t'sais, dans le sens où, je pense que c'est Mike qui me disait ça à un moment donné, pis je trouvais que ça faisait beaucoup de sens, quand il me disait, t'sais, à la base, t'es sur scène avec un micro, c'est sûr que c'est un personnage, t'sais, c'est sûr que, t'sais, c'est exagéré, c'est exagéré, il y a quelque chose qui relève du spectacle, t'sais, t'es, c'est comme en prestation, fait que c'est sûr que, c'est comme décuplé ou centuplé, ou, t'sais, il y a une base exagérée, pis tu fais, oui, effectivement, t'sais, après, je pense que tous les sujets s'abordent tant que la joke est drôle, t'sais, t'sais, c'est ça, il faut juste que ça soit drôle, pis qu'on sente que derrière, il y a une sensibilité, il y a une réflexion, il y a quelque chose, t'sais, plus tu vas dans des sujets sensibles, plus il faut qu'on sente que derrière, il y a une sensibilité à la réalité de laquelle tu parles, t'sais. Ouais, ouais. Fait que tu dis, dans le fond, c'est un peu à l'humoriste de nuancer dans le... Ben, je pense que oui, c'est ça ton travail, t'sais, de trouver le drôle, mais en même temps... de faire le pour, pis le contre. Ouais, c'est ça, t'sais, en même temps, de respecter que... d'être conscient, en tout cas, du moins, qu'il y en a pour qui, t'sais, parce que toi, mettons, quand tu dis... T'sais, on prend un exemple, quand tu dis « fuck, il y a du calcol », t'sais, ça, c'est « fuck, il y a du calcol » pour ce que... t'sais, pour ta réalité à toi, pour ce que toi, tu vis, pis c'est parce que c'est drôle, pis parce que c'est un truc gouvernemental, t'sais, de... Mais il y a aussi des gens qui ont perdu des proches à cause de l'alcool au volant, mais t'sais, c'est pas à cause du calcol, mais du calcol, fait de la sensibilisation pour essayer de diminuer ça. Je te dis pas du tout que c'est pas drôle, que ça, t'sais, pis c'est drôle parce que ça attaque un affaire gouvernemental, mais t'sais, est-ce que tu ferais ces mêmes jokes-là en disant « fuck mad », t'sais, les « mother against drunk driving », là, t'sais, est-ce que tu ferais ces mêmes jokes-là pour ça? Ben non, parce que... Ben oui. Oui? Tu ferais les mêmes jokes genre « fuck mad »? Ben, il y a des « shit » que je réussirais à trouver, je ferais « aïe ça ». Ah, ben tu réussirais à les trouver, mais qu'est-ce qui serait différent? Ouais. Qu'est-ce qui serait différent dans ton texte? Est-ce que c'est... Ben, c'est que... Ben, surtout aujourd'hui, parce que, t'sais, moi, tout, c'est allé quand même vite, mon parcours, t'sais, fait six ans que je fais ça, pis moi, c'est du point A au point B, t'sais, 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 ça fait deux ans, mais côté humour, mais t'as toute la carapace d'avant, t'sais, avec l'impro, pis tout ça. Moi, t'sais, apprendre à faire des blagues, à nuancer, t'sais, moi, j'étais un gars pas teinté à l'école, t'sais, fait que t'sais, juste le mot « nuancer », il a fallu j'apprendre tout de quoi, t'sais, pis te montrer un peu ce qu'on a mon bagage, fait que j'ai un peu appris à grandir avec c'est quoi un message, c'est quoi avoir une tribune, c'est quoi ça, pis t'sais, moi, une fois qu'il y ait du calcol, quand ça a pogné, tout ça, moi, je suis toujours d'accord avec ce que je dis, mais l'affaire que je dis pas sur scène, l'affaire que je dis, que je dis pas quand je suis sur scène, c'est que dans ma vie de tous les jours, quelqu'un me poserait la question, ben t'sais, moi, si je vois un de mes chums qui est au bar, pis qui a laissé son enfant à la maison toute seule, pis s'il est pas capable de payer le loyer parce qu'il veut boire sa bière, ben j'suis pas pour faire yeah, ouais, vire une brosse, ben non, qu'est-ce que tu fais là, tabarnak, ben con, mais t'sais, j'ai catché par la suite avec la réponse du fanbase qui a commencé à me suivre, j'ai catché qu'il fallait que je nuance, que je fallait que je fasse, moi, dans la vie, y'a du monde qui a arrêté de boire parce qu'ils ont un problème d'alcool, ça, j'ai du respect pour ça, mais t'sais, du monde qui ne boit jamais, pis là, je passe où c'est que je veux vraiment m'en aller parce qu'il y en a qui catchent pas, qui prennent tout qu'est-ce que je dis pour du cash, pis là, c'est pour ça que je t'ai dit aujourd'hui, avec cette connaissance-là, si je m'attaquais à une affaire comme mad, ben, j'irais chercher de quoi en particulier, un angle particulier, de quoi, que je fais, regarde, qu'est-ce qu'ils font pour ça, c'est chill, mais moi, ça, je comprends pas ce parti-là, pis là, je m'attaquerais à ça. pis c'est ça, ben, c'est là, tout, c'est ça que je veux dire par la sensibilité, la sensibilité du message que tu véhicules par rapport à ceux qui l'écoutent, la sensibilité que t'as de pas démonter gratuitement un organisme, juste parce que, si le gars, il est drôle, il y a quand même, tu vas faire attention à ce que t'envoies comme message quand même, ben, ça, ça en est de la sensibilité, tu sais, juste d'être conscient de ça, en tout cas, c'est peut-être pas de la sensibilité, ben, de la conscientisance, en tout cas, regarde. Ben, moi aussi, que ça m'a vraiment marqué, pis j'avais catché ça, tu sais, j'ai été faire un show de rodage en Kepa, pis moi, quand je rode, ben, je bois pas, tu sais, j'ai mon char, fait que, tant qu'à boire une bière, j'aime mieux juste pas boire, pis, pis, il y avait des gars au bord ben gentils, ils voulaient, ils étaient sous, t'étais content de me voir, pis ils venaient me payer des shots, pis je fais, hey bro, t'es gentil, mais j'en pognera pas, t'sais, il fait comme, ah non, on s'en calisse, ça va y boire, pis je suis comme, non man, j'ai mon char, t'sais, je bois le repas, t'sais, j'ai déjà une peinte dans le corps, fait que, t'sais, j'en veux pas de tes shots, mais c'est fin, là, pis comme, on s'en calisse, que tu bois, man, ça, on fout de ton char, c'est pas grave, pis je fais, ah Christmas, c'est rendu ça, c'est mon fan base, pis t'sais, pas pour les dénigrer, mais je fais, ça, je ne véhicule pas, ce message-là, t'sais, je ne veux pas, non, t'sais, moi, quelqu'un qui dit ça, je fais, non, t'es cave, t'sais, moi, souvent, j'utilisais tout le temps, j'y faisais tout le temps, sentir coupable, je fais, imagine-toi la petite fille que tu vas tuer, en t'en allant, pis il faisait, moi, je pense, on va pogner un texte. C'est bon, t'sais, c'est ça, c'est parfait, ouais, ok, bye, ouais, non, je pense pas, je vais y priver de ses parents, t'sais, un alcoolique qui se fait chicaner par un alcoolique, c'est bon, ça a beaucoup plus de poids. Je suis pas un alcoolique, je suis un ivrogne. Ah, excuse-moi. Pas la même affaire. Ok. C'est quoi la différence? Ben, sans gag, pour vrai, moi, je trouve vraiment qu'il y a une différence, c'est que l'alcoolique boit tout le temps et beaucoup, l'ivrogne, il vaut boire une fois de temps en temps, mais intensément. Mais il se défend. Ouais, c'est ça, t'sais, fait que moi, c'est pour ça que je me vois plus. Comme un ivrogne. Ouais, pis t'sais, je sais, c'est très stupide, déjà, de juste penser à ça, mais moi, je trouve qu'il y a une nuance, parce t'sais, y'en a bien qui vont faire, surtout quand j'essaie d'aider des filles, t'sais, y'en a que, quand je veux que ça devienne plus sérieux, ils font comme, ah, mais, t'sais, t'sais, le train de vie que t'as, je sais pas si je veux ça, si je veux pas que ça, t'sais, ça soit mon quotidien, là, ça, pis je fais, ouais, mais, je suis pas de même tout le temps, t'en vas remettre, des fois, quand je t'as sous-écoute, c'est juste que... Des fois, quand je suis sur des shows, des fois, quand... C'est mon dit. C'est jeudi. Mais t'sais, c'est comme, c'est une partie de ma personnalité, le party, mais t'sais, y'a plein d'autres affaires, mais c'est juste, y'en a beaucoup que... T'sais, quand je suis en show, quand je suis en représentation, ou faut que je donne le spectacle, c'est souvent les moments que je suis bien paqueté, fait, c'est normal que le monde pense que c'est juste ça, Ben oui, c'est ça, pis c'est ça, l'image aussi que... Ouais. T'sais sur quoi tu surf aussi, là, t'sais, c'est ça que... Ben, c'est ça, mais en même temps, c'est parce que je l'assume, t'sais, que je suis de même, t'sais. Ah ben oui, pis tout à ton honneur, dans le sens où y'a pas de bonne, mauvaise façon de... C'est ça. T'as aussi longtemps que t'es pas un... t'es pas un problème pour toi ou pour ton entourage, moi, t'sais, t'as me dérange pas. Ben oui, effectivement, t'as raison. Si on en revient plus sur toi, j'ai écouté... Répète pas ça ou si t'étais invité. Ouais. Pis, t'sais, je voulais pas tomber dans les mêmes questions, pis tout ça, mais vous avez pas parlé du... de comment t'as commencé en impro? Fait que j'étais bien curieux de ça. Comment que l'impro est venu dans ta vie? Moi, au secondaire, parce que, t'sais, l'impro ici, on joue très jeune, t'sais, on peut jouer, genre, aux primaires, c'est vraiment un jeu qui est installé depuis longtemps. Pis, moi, au secondaire, je consommais beaucoup de drogue. Ah ouais? Ouais, j'étais... Vraiment, vraiment, j'ai commencé en secondaire 1. De la drogue ou du pot? de la drogue. En fait, j'ai commencé l'été de mon secondaire 1 à mon secondaire 2, j'ai fait un buvard. Pis, j'avais jamais fumé un joint. J'ai fait un buvard. Pis, je sais pas pourquoi ça me ferait. Non, mais c'est parce que j'avais le choix. J'imagine pas faire du buvard. Christ, c'est ma drogue préférée. Moi, c'est Mushroom. Ah non, moi, j'aime pas les mouches. Le moche, j'aime pas ça. Mais le buvard, tabarnak, c'est ma drogue. Ça, c'est du LSD. une forme. Mais sérieux, c'était débile. C'était genre, c'est parce que tu ris non-stop pendant genre 8 heures. C'est fou. Pis, en fait, en secondaire 1, donc, j'avais le choix soit entre m'acheter une 10 de pot pour 10 piastres pis la légende disait que la rumeur, c'était que le premier joint ne gèle pas. t'sais, quand tu fumes pour la première fois, ça te buzz pas. Ouais. Ou je pouvais acheter un buvard qui me gèle pendant 8 heures pour 7 piastres. J'ai fait, Chris, m'apprendre ça. Fait que je l'ai coupé en deux au début. There you go. Fait que je l'ai coupé en deux au début pis après, genre 45 minutes, c'était pas embarqué. Fait que j'ai pris l'autre moitié. quelle erreur. On fait toute cette erreur. Et j'ai été défoncé. Hé là là là. Je suis retourné chez nous. Tu sais, je suis en secondaire 1. Je fais genre OK, je m'en vais à la maison. Mais là. Pis ma mère est arrivée et Chris. Hé, Tu l'échappes là. T'as 14 ans, ta mère arrive, t'es là là. Ma mère, elle trippait pas. Elle se dit qu'elle ne trippait pas. En tout cas, pis c'est ça. Fait que j'ai consommé pis là, à un moment donné, comme secondaire 3, je me suis mis à vendre à l'école. Fait que c'était moi le pocheur de l'école. Fait que je vendais du pot et du buvard. Pis avec le profit que je faisais sur mon pot, je consommais mon buvard. Pis... Tu vendais-tu beaucoup? Ouais. Mes enfants allaient bien. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Moi, tout le monde, j'étais un esti d'ossler quand j'étais jeune. Ah oui, c'est ça. Hé, c'est rendu, je faisais du buvard dans mes cours. J'étais défoncé tout le temps. T'as bien? Hé, j'avais pas, t'avais eu ce parcours. Ah ouais, ouais, ouais. J'ai été... C'était violent, là. Pis tu sais, je faisais de la mescaline, je faisais... Je t'aime plus depuis. Ah ouais, c'est ça. On a une petite connexion, là, je pense. Regarde, là. Oh, la chimie qui se développe. Mais ouais, pour vrai, j'étais une bonne vidange, là, quand je... Mais en même temps, je suis au secondaire, pas de responsabilité. Tu sais, c'était là le meilleur moment de faire ces tripes-là, dans le fond, finalement, quand tu y penses. Pis, c'est ça. Et là, en secondaire 4, ma mère se rend compte que je vole, que je vends, que ça va pas. Ah, pis tu volais aussi? Ouais, je volais. Dans des maisons? Je me tenais avec des motards. Ça allait pas bon. T'étais une estie de bombe, Ouais, ouais, j'étais une calisse de bombe. Tabarnasse. T'sais, moi, en secondaire 4, l'été de secondaire 4, il y a eu une intervention chez nous, avec... qu'ils ont fait comme... Tout le monde était assis autour de la table, pis ils ont fait... Pis il est toute une lettre. Ouais, t'sais... Non, mais pas une lettre. Mais t'sais, ils ont juste fait ça. T'es pas beaucoup déçu, Christine. Ben, presque, t'sais. Qu'est-ce que c'est vrai? Ben non, mais c'est vrai, t'sais, ma mère, elle broyait sa vie, pis il y avait genre mon beau-père qui est en tabarnak parce que j'ai fait voler sa maison, pis il y a genre... Son frère qui est là pis qui est comme... Lui, il est intervenant, jeunesse, pis il est comme... Bon, là, voici tes choix, t'sais. Ouais, ouais. Fait que dans le fond, c'est ça, ils m'ont proposé deux affaires. C'est ça, j'allais en centre fermé ou j'allais en centre externe, pis si je me présentais pas à une rencontre avec la thérapeute, je rentrais en centre fermé. Ah, ouais. Pis ça, ça me faisait peur, les centres fermés, là, je voulais pas ça. Fait que j'ai décidé d'aller à la thérapie une fois par semaine. Pis là, t'avais environ 16-17. Ouais, là, je suis en secondaire 4, l'été du secondaire 4 à secondaire 5. Fait que c'est ça, j'ai 16-17. Pis là, les rencontres, les premières rencontres avec la fille, je m'en colisse, là, je dis de la merde, pis genre, je m'en crisse, là. Pis tu sais, je sors de là, j'arrive à Béry, je fais mon gros bat, pis je retourne chez nous. Pis à un moment donné, je sais qu'il y a une rencontre qui a été comme un turning point où j'ai fait genre, OK, là, je suis obligé d'y aller à ces rencontres-là. Est-ce que je veux, c'est-tu vraiment ça la Christine que je me souhaite ou c'est pas moi pis genre, on va ailleurs, tu sais. Ouais. Fait que j'ai fait, on va le faire pour vrai, tu sais. Tant qu'à être là, je suis obligé, tu sais. Fait que je vais le faire. Mais c'est bon que t'aies eu cette conscience-là de c'est tout ça que je veux faire de ma vie. Vraiment, là, parce qu'aujourd'hui, je serais pas là pour te... Je sais pas je serais où, là. Tu ferais partie de ceux... Que j'ai aidés, qui sont sur le gros crack. Tu sais, c'est ça. Fait que... Mais en même temps, les drogues que je consommais, c'est pas des drogues qui sont addictives, tu sais, c'est pas des... qui t'amènent dans un état euphorique, tu deviens addict à l'état dans lequel ça te met, mais physiquement, tu ressens pas de manque comme l'héroïne. Ah, OK. La nicotine. Que l'alcool ou la nicotine. Ouais, ouais. Fait que c'est comme plus facile d'arrêter. C'est plus genre mental que physique. Ouais, exact. C'est ça, ouais. Fait que... Mais pourquoi tu consommais? Je sais pas si c'est indiscret, là, parce que... Ben, je consommais pour plein de raisons. Je consommais parce que la première fois où je... Tu sais, je me tenais avec des gens plus vieux que moi qui consommaient. C'était ton cercle... C'était ton cercle d'amis qui est de mauvaise influence. Puis après ça, tu sais, moi, j'avais un style ben gothique, quand j'étais au secondaire. Tu sais, j'étais dark, j'étais dégueu, j'étais dégueulasse. Tu portais-tu des caps? Non, non, mais... Je portais tout le temps la même affaire. C'était des pantalons baggies silver. avec un gros coton ouaté noir été comme hiver puis une tuque en laine grise et noire. Je portais ça à l'année longue. Des fois, j'avais chaud que le cul puis je gardais ça, man. C'était fou, là. Mon style avant. Hé, puis du gros eyeliner noir, là, tu sais, tout le tour des yeux, là, ben beurré, là. Ah ouais. Wash! Puis je me mettais aussi... Il y a eu un moment où il y avait comme une espèce de mode... Hé, ça, c'est dégueulasse. Il y avait un moment où on se mettait... C'était le tour des lèvres brun avec un crayon brun puis on se remplissait les lèvres de cache cernes beige, là, tu sais. Ça, c'est pour comme enlever la couleur des lèvres. Qu'en liste que c'était lèvres. Puis ça, j'ai eu cette passe-là aussi. Il me mettait du fond de teint. J'étais blanche, blanche, blanche. Pourtant, il n'y a pas une si grande différence d'âge puis je ne me souviens pas de ce style-là. Ah ouais, ben t'étais peut-être pas dans le bon secteur, là. À Gatineau, ça s'est pas rendu, là. À Gatineau, ouais, non, c'est ça peut-être pas. Disons que c'était encore les thugs puis les skaters. Ben, les thugs, ouais, tu sais, c'était antiques à stélettes. Moi, c'était ça. Moi, j'étais thug à shit, là, tu sais, genre, je portais des... Hey, j'ai un chandail. Je me souviens, c'était... Moi, je portais des jerseys de basket, là. Ah ben oui, c'est sûr. Puis moi, quand j'étais jeune, là, je pensais que j'étais une meigre comme un pic, là, tu sais, quasiment à se demander s'il y a un problème, là, tu sais. Puis je portais des pantalons tour de taille 36 que je refermais. Que tu refermais? Ah, c'est tic, c'est drôle. Faut faire ça. Puis après ça, je portais des jerseys XX larges. Ah. Non, avec la calette de même, là. Mais non. Ah, non. Ah, ouais, j'étais thug, là. T'as-tu des photos de ça? J'ai essayé d'en trouver, j'en ai pas trouvé. Ceux que j'ai sont comme... T'as regardé, tu fais, ah, c'est pas si pire que ça. Mais non, il y a eu une époque où c'était dégueulassement libre. Moi aussi, j'ai des photos où je fais comme... Ah, t'sais, c'est pas aussi pire que ce que c'était vraiment. Qu'est-ce que c'était supposé? On dirait que c'était comme une bonne journée par miracle. Ah, ouais. Mais c'était fou, là. Puis c'est ça. Fait qu'en secondaire 4, donc là, à un moment donné, je prends cette décision-là, tu sais, de le faire pour vrai puis de voir si je suis capable d'arrêter ça. Ouais. Fait que quand j'ai recommencé le secondaire 5, j'avais arrêté de consommer complètement pendant l'été. Fait que là, il me fallait comme quelque chose d'autre pour passer le temps parce que sinon, mon temps, je le passais, tu sais, à fumer des battes puis à popper des bouvards. Fait que là, j'ai commencé à faire du théâtre puis là, j'ai trippé. C'était comme la scène est devenue ma nouvelle drogue, tu sais. C'est-tu le théâtre Marie-Victorin? Ben ça, j'ai fait mon cégep, Marie-Victorin. OK, après, OK. Mais tu vois, je me suis même pas rendu au cégep. Mon secondaire, c'était à Sophie Barra. OK. Puis c'est là que t'es en contact avec l'impro? Ah ben, la première, là, je voulais rejoindre l'équipe du secondaire. Mais là, tout le monde me connaissait comme étant la fille dégueulasse genre qui se dope d'un coup puis qui, fait qu'il était comme, ben non, on veut pas. Fait que des fois... J'essaie de me reprendre en main, là! Aidez-moi donc! C'est encore le cible. Puis il était comme, ben non, tu sais. Fait qu'il était comme... Il était comme... Il voulait pas, tu sais, que je rejoigne l'équipe de l'école, qui représente l'école. Mais des fois, il me faisait jouer sur l'heure du midi quand il manquait quelqu'un puis là, je trippais. Ah OK, ouais. Mais pour vrai, tu sais, malgré ma consommation... Là, on va revenir à comment après ça j'ai fait de l'impro, mais malgré ma consommation d'un cours, c'était drôle parce que j'étais comme un leader positif-négatif. genre... C'est que j'arrivais dans les cours, je crissais la marde, tu sais, parce que je faisais rire, je faisais lever la marde. Puis là, une fois que la marde était trop pognée, là, je calmais tout le monde puis je faisais « Hey! Écoutez le prof! » « Hey, tabarnak! » Puis là, tout le monde écoutait le prof. Tu sais, puis c'était malade parce que c'est moi qui faisais qu'on perdait le contrôle puis c'est moi qui ramenais le groupe, tu sais. Fait que les profs me faisaient passer parce qu'ils savaient pas quoi faire avec moi, pour vrai, c'était même pas... À un moment donné, j'ai eu un oral d'anglais, là, en secondaire 3, quatrième période, entre la... On a 15 minutes de pause entre la... Tu sais, la 3 puis la quatrième période. Je suis sorti, j'ai fumé un deux papillés en cône, « Hey, man! » J'étais défoncé, les yeux rouges, je sentais l'ouïe de se dire genre partout dans l'école puis j'étais dans un petit local, la porte fermée, là. J'étais pétée que le Christ puis j'arrive à faire mon oral d'anglais puis honnêtement, j'ai dit trois mots en anglais, le reste, je les ris. J'ai fait genre « Hi! » « Today! » Puis l'autre, genre, c'était comme dégueulasse, Puis la prof m'a donné 75 % pour l'effort. Ah, barnache! Puis peut-être qu'elle avait un peu peur de toi. Sûrement, en fait. Sûrement. Souvent, quand elle t'a donné 60, t'as sorti un jackknife, t'as fait « Quoi? » Pardon! Pardon! T'as fait « Non, non, 75! » Ouais, ça! OK, il me semblait aussi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ça, je parlais. Hé, pour vrai, c'était l'enfer. Moi, j'ai un de mes chums, il fumait tellement au secondaire. Puis là, je parle le secondaire du premier jusqu'à temps qu'il lâche, genre, je pense, au deux. Ah! À la fin du 1. Du premier au premier. Dans le fond, l'étape... La première étape, dans le fond, non. Mais non, c'est ça. Je pense qu'il était deux ans au secondaire puis quand il y allait, là, puis... Il fumait tellement, là, que la journée qu'il n'a pas fumé, l'éducatrice qui se promenait, elle a fait, « Hé, toi, t'es pas normal, je suis sûre que t'as fumé du pot. Viens dans mon bureau. » Puis là, lui, il est comme, « OK, j'ai... » « Fais tes tests, ça, c'est-tu? » C'est-tu que c'est drôle? La seule fois où il fume pas. Ouais. C'est tellement bon. Ah, ouais. Mais, ouais, c'est ça. Fait que... Fait que moi, ça, peu à peu, t'as commencé... Ouais, fait que là, en fait, j'en ai fait sur l'heure du midi. J'ai fait du théâtre, tout ça. Puis comment, genre, mettons, ils commençaient à catcher que t'étais bonne puis que tu voulais... Ben non, pas tant que ça parce que c'est pas là que j'ai commencé à en faire. C'est que là, ils me laissaient juste parce que j'étais insistante, mettons. Ouais. Puis parce que mon prof de théâtre, il m'aimait bien puis c'est lui qui s'occupait de ça. OK. Après ça, j'ai pris une année sabbatique où j'ai travaillé entre mon secondaire et mon cégep. J'ai travaillé pendant un an. C'est quoi que tu faisais? Je travaillais au Krispy Kreme. Ah, OK, c'est vrai ça. Oui, oui. Puis je faisais des formations puis j'ai ouvert plein de succursales. OK. Puis après ça, j'ai appliqué au cégep Marie-Victorin en théâtre parce que là, à ce moment-là, je voulais être comédienne parce que c'était plus facile. Les textes sont écrits pour toi puis tu peux faire rire mais t'as pas la job d'écriture. Oui. Puis là, quand je suis rentrée au cégep à Marie-Victorin en or et lettre théâtre, j'ai voulu faire de l'impro là. Fait que j'ai fait le camp mais comme j'avais pas joué au secondaire avec les autres écoles, personne savait j'étais qui. Fait que tu sais, ils ont fait, t'as fait un bon camp mais on te connaît pas, on va prendre nos amis. Ouais. Fait que là, ça a été trois ans où j'ai pas fait d'impro. Puis après ça, quand j'ai été acceptée dans une école de théâtre parce que j'ai passé mes auditions, tout ça, puis là, j'ai été acceptée finalement à Saint-Hyacinthe. Saint-Hyacinthe, c'est une école de théâtre qui est dans un cégep puis eux ont une ligue d'impro. En fait, le cégep a une ligue d'impro qui s'appelait la Liche de Saint-Hyacinthe puis la ville de Saint-Hyacinthe avait aussi une ligue qui s'appelle la Tirade puis là, j'ai fait, OK, là, c'est assez, je veux faire de l'impro aussi mais à ce moment-là, je suis quand même bien, là, j'ai 22, 24, pour commencer l'impro. Pour commencer l'impro, je veux dire, par rapport à ceux qui font ça depuis qui ont 15 ans, puis là, j'ai fait, là, c'est assez, là, je veux faire de l'impro, j'ai fait le camp, là, j'ai été acceptée. Fait que là, j'ai joué dans les deux ligues, j'ai commencé à faire des tournois à l'extérieur, nanana, le gros trip d'impro. Tu commençais, t'étais-tu déjà bonne? Ben, j'étais déjà, ouais, j'étais déjà bonne, tu sais, je recevais beaucoup d'étoiles, je faisais rire le monde, c'était vraiment, tu sais, j'étais une joueuse forte, mais j'étais too much, t'sais, il fallait, comme j'avais pas, t'sais, les règles, j'y connaissais pas, mais en colissais, j'étais genre, si c'est drôle, all in, estime, je m'écrisais de l'histoire, je m'écrisais des autres joueurs, j'étais dégueulasse, t'sais, c'était pas le fun de jouer avec moi, parce que j'étais too much, t'sais, j'y allais juste pour le publier. et puis tu prenais toute la place? Je prenais trois fois toute la place, t'sais, j'étais loud, Quoi? Ouais, une perte d'air! Fait que c'est ça, puis là, après ça, quand j'ai été coupée de l'école de théâtre, là, j'ai voulu, là, je suis partie en France pendant trois mois, puis quand je suis revenue, j'avais manqué les camps de sélection à Montréal, fait que j'ai continué de faire Montréal-Saint-Hyacinthe pour aller jouer dans cette année-là. Puis c'est quoi t'as été faire en France? T'avais... Je suis juste partie, parce que je me suis fait couper de l'école de théâtre, puis ça a été vraiment difficile pour moi, parce que ça faisait trois ans que je bûchais vraiment fort sur des auditions, puis là, j'avais été acceptée, puis j'étais comme, yes, enfin! Puis après un an, ça a vraiment été une surprise, je m'attendais vraiment pas à me faire couper, parce que tous les commentaires des profs étaient bons, ça m'enlignait pas vers les coupures, puis finalement, j'ai été coupée, puis ça m'a crissé à la terre, puis j'étais comme, je veux pas passer mon été à croiser du monde qui me demande comment ça va l'école, comment... Ah ouais, puis là, tes poignets à tout réexpliquer... Non, fait que j'étais comme, il faut que je parle, j'ai pas cette force-là, fait que je suis parti, j'ai acheté un billet d'avion à trois mois, tu sais, j'ai un trois mois, j'avais un retour, tu sais, j'ai fait... Puis j'ai réservé mes deux premières nuits, puis après ça, je savais pas où j'allais, mais tu sais, je savais que en France, tu sais, les auberges jeunesse, ça marche super fort, puis tout ça, fait qu'il y a comme un gros, gros réseau, fait que tu sais, j'étais pas inquiète d'où j'allais dormir. J'étais pas pris dépourvue. Non, c'est ça, puis tu sais, ma mère travaille dans une banque, fait qu'elle m'a endossé pour que je prenne un prêt, tu sais, une marge de crédit, fait que j'avais de l'argent, tu sais, j'essayais de pas tout dépenser, mais j'avais pas vraiment de budget, tu sais, j'étais comme, j'étais lousse, là, fait que je suis parti, ça m'a vraiment fait du bien. Puis... Qu'est-ce que tu faisais là-bas? Rien, je voyageais, c'était ça, je voulais me mettre en danger, pas en danger, mais comme me débrouiller tout seul, par moi-même, tu sais, vivre des affaires. Puis vivre le moment aussi. puis de pas savoir, demain, je vais être où, puis ça se peut que je rencontre quelqu'un dans une auberge qui s'en va en Espagne, puis je pars avec, puis je reviens, puis j'ai trois mois, tu sais, je suis lousse, là. Puis finalement, c'est ça, tu sais, j'ai rencontré à un moment donné, je faisais du couchsurfing, là, pendant un bout, qui est comme, c'est comme un site internet vraiment super bien fait, où c'est des gens qui offrent leur divan pour ceux qui voyagent en sac à dos, puis tu peux dormir comme une nuit, là, puis ça ne te coûte rien. La seule affaire, c'est que tu payes, mettons, une bouteille de vin si vous mangez ensemble, c'est toi qui offre de la bouffe, tu sais, ou tu essaies de, c'est des échanges... de culture. De culture plus que de monétaire. Ouais, ouais. Puis c'est ça. Fait que j'ai fait ça, puis à un moment donné, il y avait un get-together de gens qui font du couchsurfing. Fait que je suis allée là, puis là, j'ai rencontré une fille là-bas qui était super smart, on est devenus chum, puis là, elle m'a dit, moi, je m'en vais en fin de semaine chez des amis en camping, genre, si tu veux, viens avec moi. Puis tu sais, en France, il y a des payages, là, pour les routes. OK. Puis, tu sais, elle dit, moi, je paye le gaz, toi, tu payes les payages. Puis je suis comme, ben chill. Fait que je suis partie avec elle, j'ai été dormir chez eux, on a fait la bouffe, on a mis ça dans le glacier, on est partie, elle me prêtait sa tente, on dormait ensemble dans la même tente. Puis là-bas au camping, où elle allait, le party, j'ai rencontré plein de monde qui, après ça, ont guidé mon voyage parce que là, tout le monde était comme, ah, ben, tu viendras chez nous. Ouais, c'est ça. Toi, tu viendras chez nous. Fait que j'ai visité des trucs de fou, là, tu sais, je connaissais pas cette région-là, j'allais là aveuglément. Ça te faut oublier que tu viens de te faire couper de ton école de théâtre. Ah, ben c'est ça, tu sais, j'étais bien, j'avais besoin de me retrouver moi, puis de faire comme, OK, c'est pas grave, tu sais, j'ai été coupé, mais comme, on passe à d'autres choses, là, tu sais, ça veut pas dire que ça s'arrête, là, tu sais, tu peux travailler sur autre chose, tu peux le faire de par toi-même, pas besoin de la formation. Fait que, tu sais, tu es revenu au Québec. Puis là, quand je suis revenue au Québec, là, j'avais besoin d'une job parce que, si, ça m'avait coûté cher, quand même, ce voyage-là, on va se dire. En Europe, là. Tu sais, c'était pas donné, fait que, j'ai appliqué pour devenir intervenante, fait que là, j'ai fait de l'intervention, je faisais comme la tournée des écoles secondaires de la province pour faire la prévention du suicide puis de la dépression chez les ados. Oui. Fait que je faisais ça, puis c'est là où j'ai fait, OK, bien là, je veux plus faire Montréal-Saint-Hyacinthe, fait que je veux faire les camps d'impro l'année d'après. Fait que l'année d'après, j'ai arrêté cette job-là parce que j'étais trop sur la route puis ça m'empêchait de faire de l'impro. Puis j'ai fait tous les camps d'impro qui existent à Montréal puis là, tout le monde me disait ça va être difficile, là, parce que personne ne te connaît vraiment dans le réseau, tu sais, ça se peut que tu aies de la misère à rentrer, tu sais, puis finalement, j'ai été accepté dans plein de ligues, fait que j'étais fucking contente. OK. Puis là, tu sais, là c'est parti puis là, tu sais, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à faire de l'impro vraiment à côté, là, j'en faisais genre quatre fois par semaine, j'étais dans quatre ligues, ça n'avait pas rapport, je faisais tout, là, je payais pour aller dans des tournois, tu sais, l'impro, c'était ma vie, là, tu sais, c'était ma vie sociale, j'allais travailler comme toute la journée puis j'attendais juste d'aller mettre mes jogging puis mes converse pour aller faire des sketchs, là. Mais toi, tu sais ça, tu t'es fait bien connaître de même, surtout avec les punch clubs, là, ou ce que... Oui, puis j'en ai pas fait beaucoup des punch clubs, j'en ai fait deux, je n'ai fait deux, mais qui ont sorti des bonnes vidéos puis qui ont fait parler un peu, mais tu sais, je pense que dans le milieu de l'impro, tu sais, mon nom s'est fait un peu, tu sais, dans le sens où, tu sais, je suis pas une joueuse constructrice du trou, là, du trou. Du trou. Je suis pas une joueuse constructrice du trou. Bon, en tout cas, je construis pas, OK, moi je punch, tu sais, fait que il y a des gens... Fait que ça l'aide pas pour... Ben, je crée pas des histoires, tu sais, je vais pas dans l'imaginaire, tu sais, j'ai essayé de faire ça, c'est pas ma force, j'ai de la misère à écrire dans la vie, fait que j'ai aussi de la misère à écrire une histoire, tu sais, de voir que, OK, ça nous prend... Fait que, tu sais, c'est ça. Puis là, vers la fin, tu sais, après comme 10 ans d'impro, 9 ans, là, tu sais, l'appel du stand-up était de plus en plus fort parce qu'aussitôt que je touchais un filon comique sur l'impro, ça me faisait chier qu'il y ait une intervention qui nous ramène à l'histoire, tu sais, moi je voulais aller là, je voulais continuer de faire rire le monde, je voulais... Fait que j'étais plus le fun à jouer avec, je pense, en équipe parce que je jouais trop tout seul, tu sais, je jouais trop... Ouais, parce que tu veux faire rire de le monde. c'est ça, c'est ça, fait que j'y allais trop pour le rêve, fait que j'étais comme, OK, peut-être que là, l'appel du stand-up est plus fort, tu sais. Ah, Puis quand tu l'as fait, c'est ça, comment ça s'est passé, t'as-tu tout de suite bien été reçu dans le milieu de l'humour? Parce que moi, moi je me souviens, moi j'haïs ça quand le monde fait ça, tu sais, le monde me parlait de toi, il faisait, hey, Christine Morency est bonne en tabarnak, tu vas voir là, elle est drôle en sacrament, puis moi je déteste ça quand le monde me parle de quelqu'un puis qu'ils me mettent au vœu d'attente, c'est parce que moi je fais, Chris, faut qu'elle soit malade, elle, tu sais, faut que les attentes sont là, fait que, tabarnak, c'est vrai par exemple, je t'avais bien aimé, c'était au plan de match, je sais pas si t'en souviens, tu faisais je pense le number de la glissade, glissade d'eau, puis ça j'étais venu te voir pour te dire, hey, j'ai entendu beaucoup parler de toi puis je t'ai trouvé vraiment bonne ce soir, tu sais, je pense même, je pense que je t'avais peut-être proposé un ou deux gags ou un enfant de même, ah oui, 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 je me souviens, moi en tout cas, je t'avais bien trouvé bonne, ah oui, t'es fin, puis ça c'est quand tu commençais, oui, vraiment, les glissade d'eau, c'était mon deuxième numéro, ouais, t'sais-tu déjà senti un peu genre comme le syndrome de l'imposteur? Ben, pas vraiment, parce que tout le monde m'a fait de la place quand même, t'sais, t'étais bien accueillie, ouais, vraiment, je me suis jamais senti, mais t'sais, je pense que je suis arrivé aussi avec un respect du travail que les gens font, puis de, t'sais, vraiment, j'étais là pour apprendre, j'étais curieuse de savoir comment ça se passait, puis j'arrivais pas là avec une attitude un peu déjà cocky, t'sais, je suis vraiment pas ce genre-là, fait que t'sais, j'étais comme, t'sais, je suis cocky dans mes jokes, mais on sent que c'est bien une joke, ouais, puis t'es sur un stage, ouais, c'est ça, mais même dans les loges, t'sais, je fais des jokes, mais après ça, t'sais, on se repunche dessus, puis c'est drôle, t'sais, mais, mais, ouais, c'est ça, j'arrivais vraiment en faisant comme, hey, comment ça marche, t'sais, toi, quand t'écris, toi, quand t'sais vraiment, réellement intéressé à ce que les gens partagent ça, là, fait que t'sais, honnêtement, je l'ai jamais senti que j'avais pas ma place, t'sais, tout le monde a été vraiment smart, je me souviens pas, moi, en tout cas, c'est parce que j'efface ces histoires-là, parce que je veux pas rester pris là-dessus, là, mais, pour vrai, je me souviens pas d'avoir eu le syndrome de l'imposteur, t'sais, c'est sûr que des fois, les gens, t'sais, c'est ça, des fois, les gens m'ont dit, comme je disais au début, t'sais, les gens, comme je partageais des shows, « Hey, j'ai été booké à telle place, c'est nice », pis là, je voyais que les gens étaient comme, « Christ, moi, jamais, t'sais, ça fait sept ans que j'attends d'être booké, là, t'sais, pis, fait que là, j'ai fait, « Ah, OK, moi, OK, ça va peut-être vite, faut que je fasse attention, t'sais, à... » Tu commences déjà à catcher, ça. Ouais, mais t'sais, en même temps aussi, c'est ça, c'est que j'arrive pas à 21 ans dans ce milieu-là, t'sais, j'arrive quand même après huit ans d'intervention avec des personnes qui ont un vécu fucking tough, fucking lourd, t'sais, de... Fait que je suis... T'sais, huit ans à être intervenante, pis à écouter, pis à comprendre le non-verbal, pis à être attentive à ce que l'autre ressent, pis à essayer de proposer... T'as du bagage, où j'en ai chié, pour vrai, là. Ouais. T'sais, ça a pas été des années faciles, ça a été des moments vraiment tough aussi, mais des bons moments aussi, mais t'sais... Ouais. Fait que j'arrive quand même avec un bagage qui fait que je suis pas là en faisant « Ah, c'est-tu l'humour, c'est un monde merveilleux dans lequel il y a des licornes, t'sais. » Je suis consciente que c'est un travail, pis je suis consciente que le travail que mes collègues font, pis le travail que moi, j'ai à faire. Ou comme Mike Patterson qui est comme « French comedy, so hazy, mais oui. » T'sais, on catche, c'est un gag, là. On catche, oui, c'est ça. Il est parfaitement castiqué, chien. Pis, t'sais ça, t'sais, d'après toi, c'est quoi les pours et les comptes d'avoir eu une expérience de 10 ans d'impro en arrivant sur le terrain avec zéro stand-up à ton... à ton... derrière la cravate. Mais je pense que pour vrai, le plus gros pours, de l'impro, c'est que moi, j'ai déjà trouvé mon personnage de scène, t'sais, ou en tout cas, j'ai une bonne avance, t'sais, en arrivant en stand-up parce qu'à travers tous les shows que j'ai faits dans plein de bars où le monde sent à la calisse d'avoir de l'impro, où le monde n'est pas là pour ça, ou j'ai trouvé, t'sais, comment gérer un éclair, comment... C'est ça, t'as du stage time. Ouais, c'est ça, c'est quand même du stage time. du stage time. Pis aussi de comprendre pourquoi moi, quand je dis ça, c'est drôle, pis quand elle a dit exactement mot pour mot la même affaire, pour elle, ça passe pas, pour moi, ça passe, ou pourquoi quand elle a dit ça, ça passe pour elle pis pas pour moi, fait que t'apprends... Genre ton delivery, ton charisme, ton rythme comique, ton personnage de scène, ton qu'est-ce qui est le plus payant, t'sais, qu'est-ce qui... C'est quoi les personnages que tu refais tout le temps en impro pis que ça, c'est un short shot, ben, transpose ça en stand-up, t'as déjà gagné la moitié et le reste, c'est d'écrire le texte. Le point... Le point, le fait d'avoir fait autant d'impro avant de faire du stand-up, c'est que l'impro, ça amène une certaine facilité dans le sens où tu mets des jogging, t'apprends le thème, la durée, les contraintes, tu l'apprends là pis t'as 30 secondes pour te préparer pis tu jumpes sur la scène, tu le vis sur le moment. Tu le vis sur le moment, fait que ça amène une certaine paresse dans l'écriture, t'sais, parce que tu te fies à l'impro, sauf que... Je vais me débrouiller, Ouais, c'est ça, sauf que le stand-up a pas les mêmes attentes. Le public, il vient voir du stand-up et comme... Moi, je m'attends à ce que t'es bûché sur un texte, pis que tu m'arrives avec des jokes prêtes, pas genre, ah ouais, m'a vous jaser un peu pis on verra si c'est drôle, t'sais. Ça, ça marche pas tant, t'sais. Ça peut marcher tant mieux si ça marche, t'sais, mais... Ben, c'est qu'il y en a, t'sais, parce que t'en avais parlé, justement, elle répète pas ça, là, t'sais, pis c'est ça, ouais. T'sais, c'est parce qu'il y en a qui sont capables de faire ça, là. Hey, j'ai une idée dans la tête, pis je vais jaser là-dessus. Ouais. Mais c'est parce que ce monde-là, ils ont un comic brain de... Fait 10 ans, genre, qu'il écrit des blagues, fait que t'sais, il l'écrit sur le moment dans sa tête, mais t'sais, 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 t'as toujours le delivery, pis tout ça, mais peut-être le comic brain décrit des blagues. C'est ça. Il y a pas 10 ans d'expérience, là, t'sais. Non, c'est ça. Pis t'sais, moi, ma force, c'est ça, t'sais, comme mettons, je faisais de l'impro avec Justine Philly, qui est une writer qui est... Écoeurante, là. T'sais, c'est la meilleure en ce moment, là, mais t'sais, mettons, je faisais de l'impro avec elle, pis t'sais, moi, ma force sur une impro, c'était le delivery. Les gens riaient parce que c'était drôle, mais le gag était faible. Pis elle, sa force, c'est le punch qui est, man, ça a pas de calice de sens, mais la façon dont t'as le livre, c'est moins drôle, t'sais. Fait que là, quand on travaille ensemble, nos deux forces se complètent, pis ça, man, c'est dangereux, là, t'sais, parce qu'on est un mesti de bon fit. Assassin. Assassin. Fait que c'est ça, ça, c'est le fun, t'sais, d'avoir trouvé ça, mais j'ai hâte de développer aussi mon côté writer, t'sais, mon côté où je catch les concepts comiques, t'sais, pis les... Fait que t'sais, ça, c'est ma grosse bête noire, pis c'est là-dessus qu'il faut que je travaille le plus. Ouais. Mais c'est ça, avec l'impro, c'est que ça t'amène cette espèce de facilité-là, fait que t'as tendance à t'asseoir un peu là-dessus, pis il faut vraiment pas... Mais c'est ça, t'sais, pis en plus, t'sais, il y a pas de... Il y a une façon de le faire, c'est d'écrire, t'sais, t'sais, pis t'écris de la façon que tu veux le faire, mais c'est de... C'est de réfléchir, c'est d'être chez vous. T'sais, moi, ma façon d'écrire, c'est d'être chez nous, pis de parler tout seul à ma cafetière, de... Hey, t'sais, je te dirais, fuck you, ça fait pas des affaires, mais pourquoi? Puis là, il m'a amené, est-ce que je réussis, est-ce que tu as... À sortir de quoi, un angle, je fais, ah, ah, c'est peut-être bon, ça, pis là, tu te l'asseilles sur scène, pis c'est de la calisse de merde, mais il y a quelqu'un qui t'a vu, un humoriste, qui fait, mais quand tu dis ça, t'as-tu pensé à juste dire ça? Ou, hey, utilise donc un autre ton, t'sais, t'es peut-être trop agressif quand t'arrives, pis là, tu te l'asseilles de la main, pis bang, ça fonctionne, t'sais. Ouais, il y a quand même quelque chose de vraiment le fun dans ce travail-là, mais qui est aussi fucking angoissant, parce que tu fais comme un, t'sais, je sais que je serai pas au meilleur, là, pour les prochains, la prochaine run de show, là, je vais pas être... Ah, ça fait tellement mal, en plus. C'est-tu que ça fait mal, parce que, t'sais, moi, j'ai un problème de... 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 de performance, t'sais, je veux être... la meilleure, la meilleure, t'sais, ben, pas par rapport aux autres, mais je veux être... Celle que le monde se souvient. Ouais, t'sais, parce que tu veux... Tout le monde veut ça, en même temps, c'est ça, le anger qui nous nourrit, là, t'sais, mais c'est juste que... Ah, c'est ça, c'est fait que quand j'arrive sur du rodage, je fais comme, ah, tabarnak! Mais c'est parce qu'il faut que tu l'acceptes, ben, t'as pas le choix, ben oui, c'est ça, c'est ça, parce que tu l'as pas encore accepté. C'est ça le travail que je suis en train de faire, t'sais, c'est ça le travail que... Pis t'sais, c'est pour ça que, t'sais, mettons, il y a des gens qui me suivent, t'sais, qui m'écrivent, c'est pour calme, le one-man show, t'sais, le one-woman show, pis c'est... Pis je suis comme, ben, pas tout de suite, t'sais, parce que j'ai encore tellement à apprendre, t'sais, ça va extrêmement vite, t'sais, je suis rendu, je suis consciente que ça va vite, sauf que j'ai besoin de sentir que quand je vais partir mon one-woman show, c'est parce que j'ai une constance, je suis tout le temps... Il y a plus grand-chose sur scène qui peut me déstabiliser, t'sais. Ouais, c'est ça, Mais pour ça, il faut que j'apprenne à me connaître, il faut que j'apprenne à connaître comment j'écris, ça, je le sais même pas encore, t'sais, j'écris parce que faut que j'aie du nouveau stock, fait que je suis tout le temps comme dans l'urgence de produire, mais je suis rarement dans le fun de produire dans le... Parce que t'as trop de pression. Ah, OK, j'ai le temps de m'asseoir puis de réfléchir à un numéro, t'sais, parce que là, fait que t'sais, il faut que je prenne de l'avance, fait que là, c'est ça que j'essaye de faire, de m'y prendre d'avance puis d'avoir du fun à travers le processus de création d'un numéro, mais qui est... C'est difficile, t'sais. C'est difficile. Ouais, ouais. Ouais. Ah, vraiment, même. Puis c'est ça, tu peux... Puis moi, en tout cas, c'est jamais les meilleurs moments où ce que je produis, c'est quand que je suis sur la pression. Il y en a que ça marche beaucoup avec un deadline qui est comme... Tabardac! Puis là, il sort une affaire. T'sais, oui, ça peut fonctionner d'une certaine façon, mais c'est jamais vraiment tant mon avantage. Moi, c'est vraiment... Genre, je fais plusieurs essais-erreurs puis à un moment donné que je trouve le bon wording, le bon punch, la bonne référence. Comme moi, il m'a dit... Moi, je teste tout le temps à l'open mic du bordel, le mardi. Puis d'habitude, ça va vraiment bien. Je fais partie de ceux qui vont ressortir, ils vont faire « Hey, Chris, toi, tu m'as fait rire, là, tu sais. » Puis là, celle-là, il fallait que je close. Puis il y a eu bien des humoristes à cette soirée-là, à cette fois-là. Puis tabarnak, en plus, ça n'a pas pogné pour deux coulisses de scène. Ça fait mal. Il y a un gang que je suis content parce que j'ai réussi peut-être à trouver une surenchère. Fait que juste ça, ça valut la peine. mais tu sais, Joe Guérin, c'est lui qui anime, il n'avait pas le choix de faire cette gang-là. Est-ce que ça m'a fait mal? C'est fait... Tu sais, d'habitude, on termine avec le meilleur. Ben, pas en soi. Là, tout le monde parlait. Ça faisait tellement mal. Mais tu sais, j'en ai animé des soirées, je sais. C'est ça qui était à faire parce qu'ils crèvent l'abcet. C'était pas comme toi. C'est ça. Tout le monde passe sur une bonne note. Ah, ben c'est drôle, l'est-tu? Mais tabarnak, ça m'avait fait mal. Moi, je me souviens, un moment donné, j'animais l'open mic du bordel. Ouais. Ça avait été correct, il me semble? Ouais, non, mais ça avait bien été. Ah, ça avait bien été. Ça avait bien été, mais j'avais blessé quelqu'un avec une joke de même, mettons. Parce que tu sais, toi, t'en as fait des shows, t'en as vu des shows, t'en as, t'en as en arrière de la cravate. Fait que tu le sais que ce call-là, c'était le bon call à faire. Ouais. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas ce métier-là ou qui viennent une fois dans l'année faire un numéro et sont comme, c'est mon moment de l'année. Ouais. Puis moi, j'ai pas été sensible à ça parce que j'étais comme, faut que le show, tu sais, là, ça faisait comme trois personnes de suite qui se plantaient, là, c'était des nouveaux, tu sais, qui... Ça, ça peut-tu une soirée. Puis là, c'était comme, OK, tu sais, les premières fois, je l'accuse pas trop, tu sais, pour pas blesser personne. Puis là, sauf que là, la quatrième fois, je fais comme, tabarnak, tu sais, faut que je recrinque le public un peu, tu sais, puis... C'est ça ta job. Ben oui, c'est ça, fait que... Punch! Puis c'est ça, tu sais, je la casse un peu, tu sais, puis c'est une fille, puis là, puis là, mais elle vient pas me voir après le show, tu sais, moi, dans ma tête, c'est une joke, elle a catché, elle vient faire des jokes, Chris, elle comprend que... T'es pas même pas consciente que... Que c'est des blagues, tu sais, puis que je fais ça pour remonter le show parce que ça arrive, si t'as beau être Louis-José-Houd, là, ça arrive des soirées où ça rit pas, pour mille raisons, tu sais. Fait que j'étais comme, elle va pas le prendre personnelle, tu sais, si t'as une joke. Puis là, le lendemain, je me lève, j'ai un message dans ma boîte Facebook de genre quatre pages et demie, là, qui fait, t'as ruiné ma soirée. Moi, je fais ça une fois par année, c'est de là, tu sais, t'as été la pire personne que je pouvais croiser sur mon chemin. J'étais, elle a écrit ça, t'es un peu, là. Elle a... Hey, là, ça t'a ben trop blessé pour ce que c'est, là. Puis là, j'ai juste répondu, je dis, écoute, pour vrai, si ça t'a blessé, je m'en excuse. Ça, de un, c'était vraiment pas l'intention de cette joke-là. En même temps, tu viens sur scène faire un spectacle, c'est sûr que tu te mets à risque. Tu viens faire de l'humour. T'es sujet à être critiqué. Ben oui, puis j'ai dit, ça se peut, il y a des soirs où ça lève pas, puis la force puis le courage, c'est d'être capable de remonter sur scène la fois d'après, tu sais. C'est ça. Fait que, oui, il y a des shows qui marchent pas, le public était peut-être pas le bon public pour toi. T'étais peut-être mal placé dans le show. Peut-être que quelqu'un avait déjà le même sujet que toi. Il y a deux numéros d'avant, puis que là, le monde était comme, le tien est moins bon que le sien. Il y a plein de facteurs. Il y a plein de facteurs. Fait que je dis, moi, ma job, c'était de remonter le spectacle. Tu l'as vu comme moi, que ça a pas ri. J'ai pas, je t'ai pas, ça tombait pas des bleus en faisant comme, oh mon Dieu, pardon, ça a pas ri. Hein? Quand ça? Ben Chris, c'est pendant ton 5 minutes au complet, ma chum. Fait que, non, mais tu sais, c'est ça. En ligne tes flûtes. Puis il prend ce tour et puis il fait, ben oui, c'était pas bon. La fois d'après, ça sera meilleur. Puis c'est tout. Tu sais, remets pas ta vie en question à cause d'un 5 minutes dans un open mic, tabarnak. Fait que là, j'ai écrit ça avec beaucoup plus de sensibilité. c'est ça, ouais. Puis là, j'ai dit, tu sais, fait que je m'excuse si ça t'a blessé. En même temps, j'avais une job à faire. Puis là, elle m'a réécrit un autre texte de trois pages. Puis là, j'ai fait, bon, j'ai fait ma job. Rendu là, je t'ai expliqué pourquoi du commande. Je me suis t'excusé. Rendu là, parfait. Tu peux pas jaser avec quelqu'un qui est déjà dans son monde. Ben là, à un moment donné, c'est parce que je vais pas me défendre non plus qu'en réembre. Dans le sens où je m'excuse. Parfait, ça, c'est fait. C'est là que tu vois si elle est faite pour faire du stand-up ou non. C'est exactement ça. Le point pourquoi je racontais ça, c'est que tu fais, il y a des gens qui seront pas capables de passer à travers le processus. C'est ça. Si t'es pas capable de délire avec ça, là. Je comprends que tu viens faire ça une fois par année pour le fun. Il faut aussi que t'acceptes que la réalité, c'est que cette fois-là par année, ça se peut qu'elle soit pas le fun. Ça arrive. C'est juste que nous autres, mettons, le lendemain, on a une chance de se reprendre ou le soir même, on a un deuxième show, on a le temps. Puis toi, c'est l'année prochaine. Book-toi un autre open mic plus proche puis essaie de faire mieux la prochaine fois. Ou t'as fait, t'es shit. En tout cas, j'avais écrit à Charles, je me souviens. J'avais écrit à Charles, j'étais là, c'est l'astille, j'ai blessé quelqu'un. Puis là, il m'a expliqué, il faut que tu fasses attention à telle affaire. J'étais comme, effectivement. Puis toi, ton premier show, comment il s'est passé en tant que stand-up? Ah, mon Dieu. Moi, je suis monté sur scène le premier 5 minutes de ma vie que j'ai fait. C'était au Comedy Works? Non, c'était pas au Comedy Works, c'était au Zaz. OK. Le 11 avril 2017. Toujours me rappeler de cette date-là. Moi, je me souviens de ma date. Puis c'était quand, toi? Le 17 juin 2011. OK. Ah, mais regarde, on n'est pas loin, le 11 2017. Non, 2013, excusez, 2013. C'est plate. Tu viens de gaucher ce moment-là. Mais non, mais c'est ça. Fait que le 17 avril, le 11 avril 2017, je suis montée sur scène pour la première fois. Puis astille que j'étais stressée parce que là, c'était comme, c'était là où j'allais voir si je réalisais mon rêve ou si mon rêve était inaccessible. Tu catch? C'est parce que tu disais aussi que t'étais dans une pause vraiment sombre là aussi. Puis à ce moment-là, j'avais fini ma thérapie, j'avais un nouveau projet. Je travaillais sur mon audition à l'École nationale de l'humour. Fait que j'étais comme gay. Il recommençait à faire jour un peu. Oui. Puis c'est ça. Puis je me souviens, ce soir-là, il y avait Mathieu Dufault. Tu sais qui est Mathieu Dufault? Ah oui, c'est... Tu sais que je l'aime. Puis Mathieu Dufault était dans le public. Puis tu sais, il rit fort là, Mathieu. Puis je me souviens, il était assis là. Puis je vais toujours me souvenir de quand j'ai sorti ma première joke. Il y a eu un gros rire puis j'ai fait « Ah, tabarnak, c'est bon. » Hé, là, là, c'était direct dans les veines. Le stress te lâche d'un coup. Il n'y avait plus de stress. Il y avait juste du « Ah, 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 game. » Puis tu sais, vous avez ri à celle-là. Moi, je le sais qu'elle s'en vient. Puis celle-là, je le trouve fucking drôle. Fait que j'ai hâte de voir c'est quoi la réaction qu'il y a là-dessus. Puis c'était... Ah, c'est si que c'était bon. Ah, c'était malade. C'était meilleur qu'un orgasme. C'était meilleur que tout. C'était tellement fucking bon, man. Puis là, j'étais genre « What? » Ça rit. Puis là, tu sors de... Puis t'as fait cinq minutes... Pardon! Hey, t'as fait cinq minutes. Puis là, les gens applaudissent. Ça crie. Puis c'est ta première fois que t'es comme... Ah! C'est si que j'ai aimé ça. Ah! J'ai tellement trouvé... Là, j'étais comme... OK, là, c'est fini. Ça t'allait longtemps que ça trottait dans ta taille. Ça, je veux faire. C'est pour ça? Ben oui, ben oui. Puis t'sais, j'ai toujours... T'sais, mettons, c'est arrivé des fois que j'ai fait des solos en impro, t'sais, mais j'ai jamais fait le move de faire... Hey, je vais me préparer du texte. Je me prépare et j'y vais. Ouais, ouais. T'sais, hey, le... Pour vrai, c'était... Fait que crazy, même, que je suis devenue... J'ai eu une attitude un peu cocky, puis c'est Jérémy Larouche qui m'avait pris sur la soirée parce qu'il donne des cours du soir à l'École nationale de l'humour. Ah, OK. Puis moi, je fais de l'impro avec lui. Fait qu'il m'a dit, hey, si tu veux roder ton numéro, je peux te donner un spot sur ma soirée. Puis j'étais comme... Ah oui, s'il te plaît. Puis c'est le bon public parce que, justement, le monde... T'sais, ils en viennent voir du monde qui vont faire leur show pour leur première fois. Ah, ben oui, c'est ça. Puis c'est un open mic, puis c'est parfait, là. Mais t'sais, ils sont conscients que... Ah, c'est ça. Hey, on s'en va là rire, encourager, avoir du fun. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de... J'ai payé 5$, moi, pour être ici. Non, c'est ça. Il n'y en a pas de ça. Quoi? Puis c'était toute la famille, les amis, t'sais. Fait que t'sais, c'était parfait. Oui. Puis à un moment donné, le zaz, t'sais, parce qu'ils font comme un peu au bordel, quand tu bosses ton temps, t'sais, ils allument la lumière. Puis... Mais c'est la première fois que je monte sur scène puis là, j'ai du fun. T'sais, j'ai du fun. Puis je laisse les rire, vivre, tout ça. Puis là, t'sais, il allume la lumière puis là, un moment donné, il flashe la lumière puis là, je fais, hé, je l'ai vu, ta coulisse de lumière, mais il m'a busté pareil. Puis là... Fait que là, Jay, il est venu me voir après puis il a fait, man, ton numéro, c'était malade, là. C'était parfait. Mais ça, t'as pas le droit de faire ça. Ah, il faut que tu respectes ton temps. Oui, c'est ça. Puis à partir de ce moment-là, j'ai fait, plus jamais je fais ça. J'ai été voir le gars qui organisait, j'ai fait, hé, pour vrai, je m'excuse d'avoir fait ça, j'avais juste trop de fun, j'ai pas réfléchi puis il était grand, non, non, c'est chill, mais tu sais, la prochaine fois, respecte ton temps, tu sais. Fait qu'à partir de ce moment-là, le mot d'ordre, c'était, si t'as 7 minutes, t'as 7 minutes, tu sais. C'est ça. Fait que j'ai toujours respecté ça puis tu sais, j'ai jamais callé de la merde comme ça ou tu sais, mais ça a été, mais une chance que Jay, ce soir-là, il m'a dit, ça, c'est non. Ça se fait pas. C'est ça. C'est pour ça que je dis, j'arrête pas de dire à mes proches, si un jour, je deviens un tonne de merde, genre si je deviens cocky, si je deviens genre la tête menflée, ouais, c'est ça. Pognarde-moi dans les jorets. C'est drôle, tu sais. C'est à moi, je suis à tout le temps. OK, tout le monde est témoin, c'est à moi. OK, parfait. Non, mais, ouais, c'est ça, mais je dis tout le temps à mes chums, tu sais, dites-moi là, des chums qui sont pas dans le milieu de l'humour, juste ton entourage. Ouais, mon entourage leur dit, dites-moi là, si jamais je deviens une merde, je veux le savoir, tu sais, je veux pas, je veux vraiment, ça me fait vraiment peur de devenir une merde, je veux jamais. Puis là, après ça, t'es pas longtemps acceptée à l'École nationale de l'humour. Ouais, ben c'est ça, mon numéro d'audition, c'est ça que je faisais le 11 avril. Ouais. Puis là, j'ai fait mon audition à l'école, qui a été une audition de marde. J'ai été extrêmement mauvaise, mais je pense que l'entrevue a fait toute la différence, tu sais, après, j'en ai ri, j'ai fait, hé, je m'excuse, c'était à chier. Mais c'est parce que tu joues devant trois personnes. Ben, tu joues devant trois personnes dans un local noir, puis ils te le disent avant que tu commences, ils font, là, fais-toi en pas, on va pas rire. Tu fais, bon, tabarnak, hein, la fête est pognée. Fait que, tu sais, c'est ça, l'ambiance était à la fête. Fait que, tu sais, j'ai été à chier, j'étais ben trop nerveuse, c'était pas bon, puis, mais après l'entrevue, tu sais, j'ai fait, hé, je m'excuse, c'était à chier, puis là, ils ont ri, puis là, on en a parlé, puis ils étaient comme, pourquoi t'as trouvé ça mauvais? J'étais comme, ben, parce que j'étais trop nerveuse, j'ai parlé trop vite, j'ai pas respiré, tant, tant, tant. Puis là, ils ont fait, OK, c'est cool, t'es consciente. Fait qu'après ça, j'ai fait le stage, là, finalement, j'ai été acceptée à l'école, puis après ça, j'ai passé tout l'été à jaser avec le monde, tu sais, à faire comme, mettons, hé, toi, t'as-tu fait l'école? À t'arrêter le terrain. Ouais, à aller voir ce que les gens étaient allés chercher là, parce que, tu sais, comme j'avais fait une école de théâtre, je savais un peu dans quoi je m'embarquais dans une cohorte d'écoles spécialisées, tu sais, vers une discipline, tu sais, fait que j'étais comme, de re-rentrer dans un cadre. Je sais pas, mais à 31 ans, j'ai le goût, puis tu sais, je suis vraiment pas scolaire, mon envie, la preuve, là, j'ai appris à être intervenante sur le tas, en observant, tu sais, fait que j'étais comme, astille, j'ai-tu le goût de me retaper ça? Puis, tu sais, c'est sûr, je serais allée chercher des affaires à l'école, ça, c'est officiel, mais en même temps, j'étais tellement prête pour manger du stage, là, j'avais hâte d'être devant des vrais publics, puis de faire ça, puis, tu sais, ça fait que j'ai décidé de pas aller à l'école, finalement, puis c'est vraiment la meilleure décision que j'ai prise. Sauf que le fait que l'école m'ait acceptée, ça a comme, ça a validé tout. Juste le fait qu'ils fassent, nous, on y croit, j'ai fait, astille, l'école nationale de l'humour, y croit, y m'accepte. Sur 200 personnes, moi, je fais partie de... Des 12 qui sont retenues sur 200 personnes, y croient, fait que moi aussi, j'ai le droit d'y croire, c'est suffisant pour moi, tu sais, fait que même si j'ai pas fait l'école, l'école a fait la différence, tu sais, en m'acceptant. Fait que c'est vraiment nice. Mais moi, honnêtement, je trouve qu'elle a trop... Elle a trop un... Pas un respect. Je trouve qu'elle a trop de place pour qu'est-ce que c'est, honnêtement. glorifiée. Oui, oui, oui. Mais de moins en moins, je pense, de un, de moins en moins, parce que maintenant, il existe de plus en plus de façons d'apprendre puis de faire son école, tu sais, de plus en plus. Mais avant, y a pas si longtemps, c'était pas le cas, tu sais, avant, y en avait pas, tu sais, dans le temps où elle s'est créée, cette école-là, elle était très pertinente à ce moment-là, elle était nécessaire, elle a formé des grands noms, elle a été une réflexion sur le milieu de l'humour, elle a permis de faire foisonner l'humour au Québec, tu sais, ça a vraiment été une bonne idée. Oui. Puis je pense que là, c'est juste que elle est pas à l'air des changements, tu sais, elle suit pas la courbe de comment le milieu change parce que ça change vite, tu sais. Oui. Fait que je pense que il faut qu'elle s'ajuste pis il y a aussi que c'est la seule. Oui. Fait que déjà ça, ça fait un peu prétentieux dans le sens où ça devrait pas être la seule parce que, tu sais, des écoles de théâtre, juste à Montréal, il y en a cinq, tu sais. Oui. Montréal et les alentours, je pense qu'il y a six écoles de théâtre au Québec, tu sais, spécialisées là-dedans. Fait que tu fais en humour qui est un milieu aussi foisonnant, comment ça qu'il y en a juste une, tu sais. Il y a, mettons, Daniel Fichaud qui fait des ateliers, il y a Frank Grenier qui fait des ateliers, il y a, tu sais, il y a d'autres moyens d'aller chercher du, de la théorie ou du, tu sais, sauf que c'est la seule école, mais tu sais, elle a tellement été importante dans l'histoire de l'évolution de l'humour au Québec que je pense, en tout cas, je trouve ça un peu intense de dire que qu'elle a pas sa place, mais... Ben, moi, je pense que ma tante aujourd'hui, tout dépendamment, si, ma tante, tu viens de loin, t'as pas encore fait ton premier show, ça peut être une bonne raison de, tu sais, je vais déménager à Montréal. Absolument. Tu sais, tu t'engages, tu sais, comme Simon Gouache, il disait, lui, pendant deux ans de temps, il savait même pas qu'est-ce qu'il voulait faire de sa vie, mais pendant deux ans de temps, il savait qu'il était à l'école de l'humour dans un cadre. Fait que dans ce contexte-là, je fais comme fine ou ma tante, exemple, à la Joe Guérin, un dude qui est tellement flyé, dans ses idées, dans ses affaires, que son humour est tellement un peu n'importe quoi, si on peut dire, qui est absurde au bout. Tu sais, l'école, lui, ça a été vraiment bénéfique pour lui parce que ça lui a permis de faire beaucoup, beaucoup d'essais, erreurs. Puis là, après ça, de catcher comme, OK, je sais un peu plus comment faire mes gags. Maintenant, c'est le moment de les mettre en pratique. fait que là, il se promène d'un bar à se péter la gueule, mais jamais qu'il se l'aurait pété autant. Peut-être qu'il n'aurait même pas continué à tout le temps se péter la gueule de même d'un bar en partant. Fait que dans ces circonstances-là, je fais comme, all right, ça fait du sens, mais tu sais, moi, un gars qui est super autodidacte, puis moi, en plus, je déteste l'autorité. Ah, mais l'école n'est pas faite pour tout le monde. Ben, c'est ça. Elle n'est pas un passage obligé, tu sais, comme elle l'a déjà été. Mais je trouve la meilleure façon, pour vrai, c'est de laisser erreur d'un bar, puis tu l'apprends à la dure, mais tabarnak que c'est formateur. Oui, absolument, absolument. Puis si tu es bien entouré, puis tu es à l'écoute aussi, parce que c'est pas mieux parce qu'il y en a qui vont dans un bar puis ils ne sont pas à l'écoute. Tu sais, puis là, je parle, puis ils ne sont pas à l'écoute du public ou de leurs collègues ou de leur entourage, tu sais. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu pointes tout ce que le monde dit pour du cash, mais c'est calissement faux que tu n'écoutes personne puis tu... Ah, c'est le public, le problème à soir. Ça peut arriver que d'une fois, c'est le public ou d'une fois, c'est le son, tu es de la merde, des problèmes techniques. Oui, ça arrive, mais pas... Mais c'est à toi d'aller chercher, d'aller trouver comment ramener ça. C'est ça, il faut tout le temps de quoi. Si tu mets à la faute sur les autres, ça va prendre énormément de temps avant que tu réussisses à développer quelque chose ou à évoluer dans ton propre... Je suis complètement d'accord là-dessus. Oui. Complètement. Oui. Complètement. Fait que là, c'est ça, l'école... Puis là, c'est ça, tu as fait des shows, tu as appris dans le circuit puis, là, comment tu as fait la rencontre avec... Ah bien, en même temps, ça te dérange, moi, il faut que je change la batterie de ma caméra. OK. Je vais le faire tout de suite, ça te dérange pas. Parfait. Youpi! Bye! J'avais un garçon qui m'écrivait sur Instagram. Oui. Puis j'étais convaincu que ce gars-là était power gay. Ah ouais? Il ne me posait même pas la question. puis finalement, zéro gay. Je suis comme... Oh shit! C'est quoi, il était bien efféminé? Non, non, je ne sais pas pourquoi j'avais pris pour acquis qu'il était gay. Vu que, tu sais, on se parlait comme des meilleurs amis, mettons. J'étais comme, OK, c'est sûr qu'il est gay. Des fois, c'est qu'il y en a qui ont grandi avec bien des femmes. Ah ouais, il doit être gay. Mais c'est aussi que, tu sais, moi, j'habite dans le village. Ouais. Je me... Tu sais, je suis entourée d'homosexuels de partout. Fait que, dans ma tête, tout le monde est gay. Tu sais, comme... Puis c'est bien chill, tu sais. Comme, ma meilleure chum est lesbienne. Comme, j'oublie qu'il y a des gens hétéros. Ouais. Fait que là, quand il arrive un moment où il fait comme, tu sais, il y a comme une petite pause de séduction, j'ai comme... Ah ouais? T'es pas gay. Ah oui, Chris, ça se peut. Tu sais, comme... Il est comme... Quoi? Quoi? Pardon? Bon, on est revenus? Ouais. Il y a comme... Tu sais, c'est weird, ton affaire. C'est quoi l'affaire avec les boules oranges? Ça a l'air comme des boutons. Ah! As-tu vu Dragon Ball? Ah non. Ah ok, mais c'est ça, c'est les... Ben, en tout cas, il faudrait que je te raconte toute l'histoire de Dragon Ball. Ah non, non, ça m'intéresse pas. Ouais, c'est ça, je pense pas à ce point-là. C'est genre Sangoku pis... Ah, ça gueule. Eh, là, t'es comme... À la seconde, t'as mentionné Dragon Ball, j'ai commencé à manquer, ça. Bye-bye! Mais bref, où c'est que je m'en allais? Je sais pas. C'est que... T vulnerability de Toton, t'es vrai. Non,uerdo. Où c'est que je m'en allais, c'est... Oui, ça, comment te rencontrer, Mike? Parce que Mike Ward, il t'apprécie beaucoup. Puis je l'apprécie aussi. Oui, oui, il t'aide beaucoup. Il t'a donné... Il me donne des super beaux spots. Oui, des beaux spots, première partie, le trophée qu'il t'avait donné. Mais comment est arrivé votre rencontre? Je ne me souviens pas exactement. Je pense que Mike avait entendu parler de moi avec un peu comme toi, parce que le milieu, on jasait. Il était vraiment... As-tu vu Christine? Puis à un moment donné, Mike a juste fait comme... Ah, bien, je ne l'ai jamais vu. Puis là, il tournait son special au bordel. Il a dit, viens faire ma première partie, comme ça, je vais te voir. Je vais te dire que... Direct de moi. Fait que j'ai fait sa première partie. Tu n'y avais jamais parlé avant? Non, je n'y avais jamais parlé. C'était-tu avant? Mais tu avais déjà fait un gala, par exemple. Non, non, mais non. Même pas? Non, c'était avant le gala. Peut-être que j'avais fait... Je ne sais pas si j'avais enregistré un sous-écoute avant. Oui. J'ai enregistré un sous-écoute avec Didier Lambert, parce que Didier... Michel avait dit à Didier, avec qui tu veux venir? Puis il était vraiment... J'aimerais ça venir avec Christine. Fait que là, j'avais fait un sous-écoute. Puis le mec était comment? Je ne t'ai jamais vu en show, mais j'ai entendu parler de toi. Non, non, non. Ah, puis c'est là que ça s'est passé. Puis là, après ça... C'est ça. Fait qu'après qu'on se soit rencontrés une première fois avec sous-écoute, puis tu sais, j'avais fait une bonne job au podcast. Je pense que ça s'était bien passé, tout ça. Après, il m'a dit... Ah, ben tu sais, je ne t'ai jamais vu, mais viens faire ma première partie, je vais te voir. C'est ça. Puis là, j'ai fait la première partie, puis là, il m'a vue sur scène, tu sais, faire du stand-up. Puis là, il a fait comme... Calisse, bravo. Puis là, j'étais comme... Merci, tu sais, c'est malade. Puis là, après ça, ben, tu sais, de show en show, je suis montée sur scène. Tu sais, là, il m'a réinvitée aussi pour Mike le Magnifique. Puis là... OK, ouais. Tu sais, ça a fait comme un... Ça a été crazy. Ah, c'est peut-être là qu'il m'a vue. Je ne me souviens plus. Je ne me souviens plus, c'était quel show qui arrivait en premier. Ouais. Mais je sais que, tu sais, il m'a invité sur un show, puis c'est là qu'il m'a vue la première fois parce qu'il m'a invité sur un show. Puis c'était beaucoup de répétition, ça, mais c'est ça. Si les gens n'ont pas compris, ils m'invitent sur un show. Puis tu as fait ça, ton premier gala juste pour rire. Comment qui s'est passé, ce gala-là? Mon premier gala... Parce que... Je ne sais pas si tu veux le compter. Ben, quand il y a deux galas, en fait, c'est que le gala juste pour rire, il y a deux shows le même soir. Il y en a un à 7h, puis un à 9h. Qui est enregistré? Qui est capté pour la télé. Sauf que moi, comme... Tu sais, parce que là, juste pour rire, cette année-là, ben, tu sais, ça avait chié. On n'était pas sûr si le festival allait revenir ou tout ça ou quoi. Fait que moi, Comédia, avait déjà acheté mon number sur les glissades d'eau pour le capter à Québec, sur un gala à Québec. Puis là, juste pour rire, on a fait comme, ah ben, nous aussi, on la veut sur un de nos galas. Mais ils ont fait comme... Sauf que là, ma boîte était comme, ben, elle n'a pas un autre numéro qu'elle veut capter. Tu sais, on voulait juste en capter un cette année. Puis il était comme, OK, ben, on va prendre le même numéro que Québec. On va le capter, mais on le diffusera pas, sauf si Québec décide de pas le diffuser. Ah, OK. Fait que tu sais, ils l'ont capté. Il y avait la captation télé, tout ça, les caméras, nanan. Mais finalement, Québec l'a diffusé à Radio Cannes. Fait que... Juste pour rire, il l'a pas diffusé. Fait que... C'était ça. Fait que je faisais le même numéro à Montréal qu'à Québec. Puis là, le soir du gala, donc il y a un show à 7h, un show à 9h. Puis là, c'est une sacrament de grosse salle. Là, tu sais, la Place des Arts, c'est énorme. Là, tu sais, il y a trois balcons. Puis t'avais-tu fait celle à Québec avant? Non. C'était juste pour rire en premier. OK. Fait que là, t'avais pas encore été déviergée d'une grosse salle. Non, non. J'y allais avec ma petite peau neuve. J'étais là, ben, ben vierge. Puis là, j'arrive là, puis tu sais, on a la répétition en après-midi comme pour les tests de son, montrer c'est quoi le walk-in, le walk-out, nanan. Puis là, j'arrive là, puis man, t'es tout seul sur scène avec ton micro, puis il y a genre 3000 sièges vides trois balcons, t'es comme... Tabarnak que c'est gros, t'sais. C'est gigantesque, là, t'sais. Puis là, t'es comme... What? Fait que là, la première fois, j'étais vraiment stressé, j'étais comme... Asti, je veux que ça se passe bien. T'sais, j'ai confiance en mon numéro, là, je sais, qui marche, t'sais, puis que... Sauf que... Asti, c'est... Je vais-tu bien habiter la scène? Je vais-tu, t'sais? Puis... Fait que là, je commençais à stresser un peu à 7 heures, là, t'sais. J'étais comme... Ah, OK, mon... Puis je closais presque le show, là, t'sais. J'étais comme... Tabarnak. T'sais, il y avait moi puis le closer, c'était Mike. Ah, ouais. Fait que j'étais comme... T'sais, OK, là, t'sais, je suis pas au début, là, fait que j'ai le temps de voir tout le monde passer, fait que, au moins, ça me calme, je suis là... Asti que je suis focus, là, pour vrai, je suis tight, là. Ouais, dans un show de même, mettons, tu veux pas être la première ou tu veux pas closer. Ben non, ben, t'sais, c'était impossible qu'ils me fassent closer, là, t'sais, ça fait même pas un an que je fais du stand-up, là, tu catches. Mais même, mais par exemple, t'sais, ça fait... Moi, ça m'aurait fait peur de voir, mettons, du monde qui rentre puis qui rentre fort puis qui rentre fort m'aurait dit, ah, tabarnak, faut que je sois aussi fort qu'elles autres. Ben, en même temps, c'est une bonne drive, là, t'sais, tu catches, t'as pas le choix d'accoter ça, t'sais, t'sais, tu fais comme, game on est, t'sais, c'est ça le niveau, ben, je veux pas être en dessous de ça, fait qu'on y va, t'sais, je donne tout ce que j'ai. Puis là, j'étais backstage, je me souviens, t'sais, avant qu'ils me placent comme en coulisse pour l'entrée, j'étais backstage puis j'étais comme, aïe, aïe, c'est que je suis stressée, je suis stressée puis Justine, j'avais le droit à deux invités puis j'avais amené Justine avec moi parce que, t'sais, c'est ma grande chum, on a fait de l'impro ensemble. Elle va te rassurer. Ben oui, puis c'est ça, puis là, j'étais vraiment nerveuse puis elle m'a juste, elle m'a comme arrêtée, là, deux secondes, elle m'a regardée puis elle a dit, Christine, quand tu fais de l'impro, là, t'aurais rêvé d'avoir une salle de même pour pouvoir faire des jokes. Là, tu l'as, fait que des calisses dans tout, puis j'étais comme, asti, t'as raison, mais ça, c'était pile ce qu'il me fallait. Ça m'a switché à on, là, j'ai fait, all right, on part. Puis là, je suis rentré puis tu sais, comment c'était fait, c'était que, parce que ça n'a pas été diffusé, fait que les gens, ils ne savent pas nécessairement, mais quand tu rentres de la coulisse, il y avait comme un mini stage sur le stage, fait que tu montais comme trois marches, t'arrivais comme sur un podium, tu te revirais face au public, tu descendais trois marches puis là, t'arrivais sur la grosse scène, tu sais. Fait que là, Laurent Paquin me présente les prochaines, Christine Morancy, puis là, je pars la musique comme on, parce qu'il y a comme un band sur scène, puis là, la musique comme on, je monte les trois marches, puis là, je me souviens, je vais encore avoir cette image-là toute ma vie, je me retourne, puis là, c'est la même salle de la répétition, mais pleine de gens, je fais genre, tabarnak, puis là, je descends les marches, puis là, ça part, ça avait-tu bien été? Ça avait super bien été, vraiment, ça a super bien été, tu sais, le premier rire que t'as puis qui fait comme une vague, tu sais, qui part du début, que t'entends rire jusqu'en haut puis qui revient, c'est long, tu sais, j'avais jamais entendu ça, parce que tu sais, dans les bars, la vague, c'était une petite vague, tu sais, t'as un tsunami, ça se promène, tu sais, c'est ça, mais là, c'était fou, le fou, fou, fait que, c'est ça, puis là, je finis mon numéro, merci, tata, je rentre dans les coulis, je donne mon micro, puis là, j'étais comme, c'est la meilleure affaire du monde, c'est la meilleure affaire du monde, puis après ça, c'était Mike qui était après moi, puis tu sais, j'ai eu un standing, mais sauf les, genre, sept premières rangées, ah oui, tout le monde, dans le fond, s'est levé, les balcons, ça cheerait, c'était tout le monde tête bout, puis là, Mike est rentré sur scène, tac, 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 puis astille qui est nice, puis il a juste fait, là, le tabarnak, c'est quoi le problème des sept sacraments de première rangée en avant, vous êtes, avez-vous vu ce qui vient de se passer, puis vous vous êtes pas levé le cul, applaudissez la dame, donc sacrament, puis là, tout le monde était comme, ah oui, oui, bravo, bravo, hé, j'étais comme, Mike, t'es tellement nice, ça a pas rapport, est-ce que t'es nice, grand défenseur, est-ce qu'il est nice, il pense à ça, lui, il pense, tu sais, même moi, 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 dans ma tête, j'avais eu un standing, tu catch, j'étais genre, wouhou, c'est fait, tu sais, c'est fait, puis là, lui, il est comme, elle s'ajuste à valeur, vous lui avez pas donné, avec gang d'enculés, astille, c'était bon, puis là, après ça, il y avait le show de 9h, puis là, j'étais comme, là, je suis prête, j'ai vécu la salle de 7h, tout le monde, tout le monde me dit, le show de 7 est difficile, le show de 9, tu vas capoter, donc là, moi, je suis comme, oh shit, tu sais, le show de 9, ça va être malade, puis c'est ça, finalement, c'était moi, un bon show. Tu veux pas rentrer dans les détails? Ben, tu sais, c'est ça, les gens savent, les gens savent proche, mais tu sais, c'est parce que, je veux ni défendre ça, ni pas le défendre, tu sais, dans le sens où, c'est arrivé, c'est réglé, c'est passé. Puis c'est ça. Mais ça a été, ça a été le fun, parce que là, je savais que, tu sais, je savais que les caméras étaient là, j'avais vu comment ils bougeaient, je comprenais comment le rire revenait, tu sais, c'est juste que le gars-là était trop long, fait que quand je suis arrivé à la fin, les gens étaient fatigués, les gens étaient tannés, les gens avaient déjà eu leur gros nom, fait qu'il était comme, c'est un colis de la fille de la relève, là, que personne connaît. Il est minuit, je m'en me coucher. Il restait-tu encore Mike après toi? Non, parce que Mike avait passé au début, parce qu'il y avait un autre show après, lui. OK. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est que le pacing avait changé, mais moi, j'avais gardé ma place. Fait que là, tu te trouvais à closer. Fait que je me retrouvais, bien, pas à closer, il y avait moi, après, il y avait Adib, mais tu sais, je passais après des gros noms comme Mike, Jean-Marc, Parent, tu sais, il y avait, fait que c'était comme, les gens étaient, il y avait eu ce qu'ils voulaient, là, fait que tu sais, il était rendu comme trop tard, puis là, c'était... Puis Adib, lui, comment ça avait été? Ben, Adib, même affaire, tu sais, Adib est rentré sur scène, il a fait comme, je vous promets, j'en ai pour huit minutes, tu sais, fait que quand Adib est oublié de dire ça, tu fais, bon. Ouais. Tu sais, mais déjà, Adib arrivait, les gens le connaissaient, tu sais, Adib, ils font comme, ah oui, ok, on sait t'es qui, il est... Il y a une chance de plus, toi, tu pars à moins 15, genre lui, peut-être à moins 5. Ouais, c'est ça, puis lui, même à zéro, tu sais, mettons, il est even, ils font comme, on est tanné, mais on sait t'es qui, tu sais, c'est comme une petite vedette. Ouais. Tu sais, tandis que moi, le monde est comme, hé, sérieux, on peut-tu... Ouais. Puis finalement, tu sais, les gens ont ri, puis j'ai bien fait ça, mais je gonnais, là, je gonnais, là, j'étais comme, ok, si je leur laisse le temps de réaliser qu'ils sont fatigués, it's over, là, fait que je suis rentré, puis c'était ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, fait que tu sais, c'était l'enfer, là. Ouais. C'était vraiment, sûrement pas très bon. Puis j'étais déçue parce que ma mère, tu sais, je voulais qu'elle soit là pour mon premier gala, puis elle était sur le deuxième. Ah! Fait que tu sais, elle a vu comme, tout ça se passer, que c'était trop tard, puis tu sais, elle voyait les gens, parce que moi, quand je suis arrivée, il était tellement tard, tu sais, avec tout ce qui s'était passé dans le gala, qu'on avait retardé, c'était tellement tard, que quand je suis arrivée sur scène après que Laurent m'a présenté, il y a des gens qui se levaient pour partir. Ouais. Pendant, fait que tu sais, ma mère voyait ça, que je faisais ma première place des arts, puis elle voyait des gens se lever puis partir, tu sais, parce que le métro ferme, là, tu sais, fait que j'étais comme, astille que c'est plate, parce que je le sais qu'elle a de la peine de ça, même si, faut pas qu'elle en, tu sais, que je vis quand même ça, tu sais, c'est malin. Tu sais, il y a 50 personnes qui sont parties, c'est 3000 qui sont ici, là, ça va, là, comme, je fais, tu sais, c'est mon premier gala, là, là, on tripe, là. Puis là, t'en refais un cet été aussi? Ouais, là, cet été, je refais le gala J'ai du temps, ouais, le 20 juillet, je pense, ou le 19, je me souviens plus de la date exacte, là, parce que je vis au jour le jour, puis je refais à Québec, je fais le gala de Pierre Hébert. Ah, très cool. Ouais, c'est nice, je suis vraiment contente. Ah, puis là, tu vas être prête à tout ça. Ouais, ben là, tu sais, là, c'est ça. Là, tu as l'expérience d'une autre année de plus. Exact, là, j'ai hâte, là, tu sais, c'est le fun, j'arrive comme dans un terrain connu, je l'ai déjà vu la salle, j'ai déjà joué là, j'ai déjà, ben, j'arrive dans un terrain connu, le mot est gros, là, mais tu sais, j'ai déjà visité cette place-là. c'est ça, c'est pas que de la nouveauté, là. Ouais. Tu sais, je connais, j'ai rencontré le CCM, je sais c'est qui, les gens qui sont là, les humoristes qui sont sur le show, on s'est déjà parlé dans l'île, on se connaît beaucoup, tu sais, on se connaît beaucoup mieux qu'il y a un an, là, tu sais, fait que là, il y a une vibe vraiment différente, tu sais, là, ce qui m'inquiète, c'est, j'ai l'impression que le numéro que je présente cette année est moins fort que les glissades d'eau, tu sais, ça fait que je fais comme, je veux que mon numéro, tu sais, puis il est bon, mon numéro, j'y fais confiance, mais je suis comme, j'aimerais ça, tu sais, que ça pète tout, j'aimerais ça que cette année, d'avoir un, tu sais, c'est ça, j'aimerais ça avoir un standing, tu sais, mais bien senti, tu sais, j'aimerais ça que, tu sais, c'est ça, mais je ne sais pas si le numéro est aussi fort que... Mais tu penses que ça, ça te joue juste, c'est plus dans ta tête qu'il y a d'autres choses, Oui, c'est sûr que oui, tu sais, parce que les gens qui ne l'ont pas vu, tu sais, ils l'aiment ce numéro-là. je disais la même affaire de ce show-là que j'avais écrit en cinq mois, tu sais, je m'avais donné un défi, j'étais full pas vendeur, tu sais, j'étais comme genre, ouais, Blackout, c'était vraiment mieux que celle-là. Puis finalement, tu sais, quand je me suis promené puis le monde l'ont vu, ils trippent plus sur celle-là. Ah, ben tu vois, c'est ça. Mais c'est parce que t'arrives avec une expérience différente, tu sais, tu sais, oui, tu l'as créé en cinq mois, mais en cinq mois de six ans d'expérience versus l'autre qui était en moins de temps d'expérience de stage, fait que là, tu connais mieux, tu sais mieux comment, tu sais, fait que... Ouais, exact. Toi, tu sais, tu as un peu répondu à la question tout à l'heure, mais c'est quand tu vas sentir que tu vas être un peu prête vers un one-woman show? Je sais pas, tu sais, peut-être... Peut-être... Dans deux, trois ans? Ouais, c'est ça que je pense, tu sais, dans deux, trois ans, je pense que là, je vais me sentir solide de chez Solide, tu sais, je vais avoir le goût. C'est parce que j'ai aussi envie, tu sais, que les gens le demandent, tu sais, que les gens l'attendent, tu sais, que les gens fassent comme... Est-ce qu'on a hâte de vivre ça avec toi, tu sais, fait que si je le sors trop vite, c'est comme... Ah, ben, tu sais, dans le fond, c'est comme une heure au zoo fest, mais toute l'année, tu sais, fait que j'ai comme le goût que ça marque quelque chose, tu sais, fait que je trouverais ça le fun de le sortir pour mes cinq ans en humour, tu sais, ce serait comme une fête, tu sais, en même temps, c'est cinq ans d'humour à un one-man show, tu sais, un one-woman show, mais je le sais pas. Ça va dépendre de quand je suis prête puis de quand je sens que c'est le bon moment avec le public, tu sais. Ouais, ouais, ça dépend. Ouais, c'est ça. Parce que, tu sais, les gens qui me suivent sont comme, tu sais, on a hâte, tu sais, je suis comme, ben, nice, mais en même temps, c'est ça, il y a comme six... Tu sais, je pense qu'il y a six mille personnes qui me suivent, tu sais, en ce moment, tu sais, je capote, je capote parce que je m'attendais même pas à ce que 100 personnes me suivent, tu sais. Mais pour lancer un... Mais pour lancer un gros show, je fais comme, ah, tu sais, peut-être, c'est pas le temps, tu sais. Puis moi, une de mes... Tu sais, autant je trouve ça le fun que le milieu de l'humour soit aussi foisonnant, que ça change puis que ça aille vite, tu sais, une de mes plus grandes tristesses, je pense, puis en même temps, je dis ça, je l'ai jamais vécu, fait que je sais pas si je suis triste de manquer ça, mais moi, j'aurais aimé ça, partir sur une grosse prod, tu sais, partir sur un gros one-woman show, de tourner dans toutes les villes avec tout le temps la même équipe de tournée puis de, tu sais, faire ça pendant 4 ans puis tu sais, mais j'entends tout le monde me dire, tu veux pas faire le même show pendant 4 ans, tu vas virer folle, mais en même temps, je suis comme, asti, j'ai le goût de, tu sais... Mais ça dépend là aussi, tu sais... Ça dépend. Je pense que ça dépend de chaque personne, il y en a qui aiment ça, il y en a qui n'aiment pas ça. c'est juste que ça se fait plus maintenant, ça existe plus, ce format-là n'est pas rentable ni pour les producteurs, ni pour les diffuseurs. il y en a qui aiment ça qui est... Oui, il y a quand même quelques exceptions, Bellefeuille aussi, tu sais... Oui, c'est vrai, t'as raison, t'as raison. Mais tu sais, l'on pointe du monde qui ont... il a été viraux, là, quasiment. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Oui. Mais en même temps, ça n'a pas été en un instant, c'est tout ça qui a été construit étape par étape, mais je pense que tu t'enlignes pas mal dans cette direction-là. J'aimerais ça, tu sais, ça serait vraiment... Ça, c'est comme mon petit rêve secret que je te dévoile aujourd'hui, là. Je parle jamais de ça, mais... Oui. J'aimerais vraiment ça, je pense, de partir sur une grosse prod puis de faire un gros show, puis ça sera peut-être le seul, dans le sens où après, je vais faire, OK, on dose, tu sais, mais des shows genre à... les premiers shows de Martin et Matt, les premiers shows de Lise, les premiers shows, tu sais, qui font sa grandeur de genre Marc Parent, tu sais, qui, à chaque année, fait un gros show, ça serait malade, là. Moi, j'aime bien le format à Mike, là, en ce moment, là. Oui. Mais, tu sais, lui, c'est encore des grosses salles, mais il en fait juste pas beaucoup, là, tu sais, il va dans ta ville, ces soirs-là, c'est soit tu viens ou c'est soit que tu le manques, oui, c'est ça. Puis là, ça, je disais, même au Saguenay, tu sais, tu soldes out, tu veux pas, il fait, non, ça va être ça. Oui. Si on rajoute des supplémentaires, ça va être dans le soirée même ou sinon, on en rajoute juste pas. Oui. Je commence, puis je catchais pas, mais tu sais, lui, je pense que c'est qu'à l'angle de faire de la tournée, tout ça, c'est pas la même gang. Non, mais je comprends, tu sais, puis... De se déplacer. Je comprends, mais tu sais, quand on parle de son premier show à Mike, tu sais, il est excité. C'est ça. Ça se passe, tu sais, moi, c'est ça, c'est que c'est mon premier show, tu sais, ça va être mon premier, tu sais, ça va être mon bébé. Moi, c'est ça, j'aimerais ça avoir, mettons, mettons, un qu'upstage un petit peu plus, puis faire des shows dans des bars. Mettons, genre, le plan de match, ça me dérange pas, j'aime ça, mais il faut que le bar soit adapté, quasiment style cabaret. Oui, OK. Quand c'est de quoi de même, ça, j'aime vraiment ça, parce que j'aime beaucoup la formule party, puis ça colle à ma personnalité. Que ça soit pas trop sale, mais pas trop bar trash. C'est ça, tu sais. Le cabaret est un très bon juste milieu. Oui, de vrai de ça, tu sais. Mais je trouve que tu fites aussi dans le format cabaret, tu sais. Oui, oui. C'est nice, parce que ça look professionnel, puis en même temps, ça inspire le party, tu sais. C'est ça, tu sais. Un peu comme le club soda avec Mike, tu sais. C'est de vrai de ça. C'est que c'est, la salle est malade. C'est un gros cabaret, c'est-tu de ça. Mais c'est, c'est mal, tu sais, les gens comme, il y a quelque chose de le fun d'acide, de show d'humour, ça me stresse en tabarne. Yes. Mais là, t'as-tu vendu... J'ai 200 billets vendus. Chris, nice. Sur combien? Sur 520. Bon. Mais moi, mon objectif, c'est 300. Parce qu'à 300, t'as tout le par terre. Oui. Puis tu sais, t'as un esti d'ambiance quand même. Fait que... Mais tu sais, le but, c'est vraiment que ça soit sold out, puis qu'un peu de montrer... Tu sais, juste si tout le monde me dit, genre, on s'en caliste, t'as rien à prouver. Mais moi, c'est un peu à montrer à l'industrie à l'interne. Je fais pas juste des astuces de salle de pauvre. Puis c'est quoi le... C'est quand? Le 22 octobre. 22 octobre. OK. Fait que t'as quand même le temps encore. Oui, puis si tu veux venir le voir, je te donnerai des billets. Mais... Mais quand est-ce que tu vas... Qu'est-ce que tu vas faire comme pub? J'ai déjà plein d'idées de vidéos de pub. Nice. Puis j'ai pas encore été l'annoncer à sous-écoute aussi. OK. Tu sais, je te cacherai pas que... Ça va, ouais. Tu sais, j'espère que quand je vais y aller, ça va donner une bonne go, là, tu sais. Oui. Puis, ouais, ça, Mike m'a dit qu'il aimerait ça venir faire la première partie. Puis il m'a dit que s'il est libre, c'est sûr qu'il va venir, là, tu sais. Fait que déjà, là, c'est caliste, mal fun. Puis j'ai plein d'autres humoristes qui vont venir... Je peux pas dire quoi, là, mais ils vont venir faire des shit sur scène. Il va y avoir une bonne première partie, tu sais, un peu même formule que Mike, là, tu sais, comme, genre, il y a une première partie avec des invités, Berb Natchez qui fait du DJ. Tu sais, il y a ça. Puis moi, ça va être un peu comme dans ce style-là. Après ça, après l'entraque, il y a Moncho qui part, là, tu sais. OK. Fait que ça... Le but, c'est que ça soit vraiment un événement, là, tu sais. puis que le monde vienne pas juste faire comme, ah, Jerry, il est au Club Soda. Non, non, on va s'en souvenir. Ah oui, Jerry est au Club Soda. Quoi? Pardon? Mais là-dessus, man, moi, j'avais plus de questions, là, puis j'ai bien aimé, j'ai bien aimé le podcast avec toi, Christine, pour vrai. Bien, merci, Jerry, de l'invitation. J'ai eu du fun. C'était cool, en maudit. Oui, puis je regrette pas d'avoir vu ça une fois dans ma vie. Une belle tasse, no problem Jamaica avec un string en poil puis des tatons bien durs qui te splachent dans la face. Qu'est-ce qu'on peut voir pour toi cet été? Je sais que t'as le gala de nuit que t'animes au Grand Montréal Comique. Oui, le 28 juin. À 11h? À 23h. Oui. Le Grand Montréal Comique à l'Olympia. J'anime, dans le fond, mon premier gros show dans une grosse halle. Je suis bien excité. Acheter des billets, on va triper comme des malades. J'ai une liste d'invités de monde qui me fait capoter. J'ai invité Preach parce que c'est mon petit bébé. Ah oui. J'ai invité... Puis tu t'essayes. Il m'a emmené mal là, ouais. Un moment donné, à force de le travailler, il m'a fait nier par le sucer. Bon. Non, mais pour vrai, Preach, parce qu'il est excellent. J'ai Jacob Ospian. Ouais, ouais. J'étais content tabarnak. Je suis tellement contente de l'avoir. Il est bon. Il est bon. Il est fin. Il est père de famille. Il mérite tout ça. J'ai Sylvie Tourigny parce que c'est mon coup de cœur de l'année. J'ai Joe Corme parce que Chris, que je trouve que ce gars-là mérite d'être connu fois mille. Je trouve que ses textes sont intelligents, que son humour est différent mais qui est accessible. Il est fucking bon. Puis j'ai un gros headline. Je suis contente. Ah ouais? Ouais, ça va être le fun. J'ai hâte. Puis après le show, on va au karaoké. Ah ouais, c'est ça que tu avais marqué dans ton stesse. Ça, j'aime bien ça. J'invite le monde en tripant gang puis on essaie de fouler le bord. Si le bord est plein, ça débordera sur le trottoir puis on fumera des clubs en chantant des chansons. Faisant des buvards. Puis c'est ça. Tout le monde a un petit carton sur la langue, on part. Puis sinon, pendant le Zoo Fest, je fais aussi des gros shows. Je fais mon 30-30 avec moi-même. Ouais, c'est ça. C'est quoi ça? C'est 30 minutes de nouvelles jokes écrites inédites qui sont en rodage. OK. Puis 30 minutes de stand-up improvisés. Ça fait que c'est comme un laboratoire, un show laboratoire. Puis c'est quoi improviser? Genre, il y a du monde qui te donne des sujets où tu parles au monde? Ouais, improviser, c'est que je vais demander aux gens dans la salle avant que le show commence, tu sais, quand ils sont dans le line-up, de me demander de raconter quelque chose par rapport à quelque chose. Tu sais, mettons, la fois que t'as eu le plus peur ou la fois que... Tu sais, raconte-moi la fois où. Puis sinon, en tout cas, on est encore en train de réfléchir à comment on veut amener les questions. Mais en gros, les gens vont me poser des questions. Puis une fois que mon 30 minutes de blague écrite est faite, là, on passe à Christine en impro où je m'assois sur un tabouret. Je pige les questions qui ont été mises dans le bol. Puis j'improvise du stand-up. Tu sais, des fois, ça peut durer deux minutes, des fois sept. Des fois, c'est une anecdote. Des fois, c'est ce que j'ai à dire là-dessus. Ouais. Puis c'est ça. Tu sais, j'avais fait ça, cette année, à trois, quatre dates, là, pendant le... Au terminal? Au terminal. Puis là, j'avais le goût de le refaire. Puis je trouve que c'est un bon moment, tu sais, pendant le zoo fest. Mais il y a beaucoup, il y a plein d'humoristes qui commencent à faire ça aussi. Fait que je voulais comme une formule qui n'est pas complètement improvisée pour que les gens qui trippent moins sur le stand-up improvisé, tu sais, j'assure comme une qualité de show aussi en présentant du stock en rodage. Fait que c'est pour ça que c'est la bonne affaire. Ouais, mais je trouve ça le fun. Puis tu sais, c'est vraiment un 30... Puis je trouvais ça drôle, le gag de un 30-30. Avec toi-même. Mais c'est deux fois moi, tu sais, parce que là, au zoo fest, tout le monde fait des 30-30. Fait que là, je trouvais ça drôle que ce soit moi, tu sais, puis... Fait que c'est ça, je fais ça, je refais la troupe du bas de la ville, ça, si t'as jamais vu ça, man, faut que tu viennes, là. C'est avec Marie-Lie Chouinard, puis c'est comme des... On joue des acteurs dans une troupe de théâtre amateur qui font du théâtre d'époque. Fait que dans le fond, on refait la vie de Louis XIV, mais en personnage de Schlager-Maisonneuve. Fait que c'est fucking bon, man. Le roi soleil. Ouais, ouais, le roi c'est bravo, c'est ça. On refait ça, puis tu sais, le gars qui joue Louis XIV, c'est un itinérant. Moi, je suis une femme qui a des problèmes de violence conjugale parce que je bats mon mari. Je suis en amour avec un gars qui n'arrête pas de se battre, puis je le trouve chaud avec ses collants. C'est tellement drôle, c'est bon, c'est bien écrit, c'est fucking le fun. Fait que venez voir ça, Troupe du bas de la ville, il y a plusieurs dates. À ZooFest. À ZooFest. Je fais les shows extérieurs avec Abba & Preach juste pour rire. Ah, nice! Je fais aussi une couple de petits shows pendant le ZooFest, genre la guerre des cons, c'est avec des drags. On fait la guerre des clans, mais c'est éclaté, c'est des humoristes contre des drag queens, ça va être fucking drôle. Fait qu'il y a plein de petits shows de mimes, je fais des petites apparitions ici et là, puis ça va être bien cool, puis après ça, il y a le Comedia qui embarque, puis mon Fall Rose Battle, puis... Crème, tu vas avoir un été chargé. Ah, j'ai un sacrament de gros été, parce qu'en plus, entre les festivals, parce qu'ils sont tous en même temps, entre les festivals, il y a aussi d'autres shows qui se font ailleurs, mettons je vais à Gatineau, je vais... Ou des Corpo. Ou des Corpo, des trucs, puis après ça, à la mi-août, c'est mes deux petites semaines de vacances, puis après ça, on repart. Ah ouais? Ouais, on repart. Fait que j'ai bien hâte, c'est un été vraiment excitant qui s'en vient. Ah ouais? Je suis crissement contente, mais si j'ai des shows à remplir, soyez-le le 28 juin à l'Olympia, ça j'ai... C'est comme ma grande angoisse, un peu comme toi, c'est que la salle soit pas pleine, tu sais, puis là, j'aimerais ça donner à mes invités la meilleure foule possible, tu sais. Mais tu sais, dans ces moments-là, tu trouves une solution. Tu sais, t'es tellement dans ta... Ah ouais. Dans ta peur, dans ton stress, tu fais, OK, je vais faire une vidéo là. Ah, je vais faire... Ah, ça, ça serait bon comme pub, puis tu es tellement en mode panique que tu produis du contenu. Mais j'aimerais ça ne pas être en mode panique, tu sais, j'aimerais ça que ça, ça soit une belle promo, tu sais, puis que les gens viennent, puis que, tu sais, on va triper, là, c'est sûr, tu sais, puis c'est ça, c'est un show d'humour, tu sais, c'est cool. Puis c'est ça, puis mon show 30-30, tu sais, c'est un game de pas savoir ça va être quoi la deuxième partie de ce show-là, dans le sens où ça se peut que ce soit fucking drôle, puis ça se peut que, hey, on reviendra une autre fois. Ben honnêtement, tu sais, ça m'étonnerait, tu sais. ça sera jamais à chier, à chier, parce qu'au final, on m'en rire. Ben c'est ça, même si c'est pour rire, tu sais, tu jazzes là-dessus en faisant, ah ben c'est ça, puis le monde fait comme, Chris, j'ai vu ça, j'ai vécu ça, puis c'est un moment qui se passe juste là, tu sais, dans le fond, c'est que je veux aussi essayer de voir si c'est tout ça ma façon d'écrire, puis c'est de brainstormer avec le public, tu sais, puis c'est de faire, qu'est-ce que vous avez le goût que je vous raconte, tu sais, un peu comme on fait là en podcast, mais d'essayer de puncher avec le monde, tu sais, puis de faire, c'est-à-dire, vous racontez la fausse que j'ai faite du buvoir à Rodden, puis que mon chum a vomi, est-ce que son milkshake aux fries, tu sais, ça c'est drôle en tabarnak, mais je pense pas à écrire ça, tu sais, mais si les gens me le demandent, je fais, ah, si, ben oui, attends, ça c'est une bonne anecdote, pourquoi j'y ai pas pensé, ben oui, c'est ça, fait que c'est un peu comme un brainstorm avec le public, puis c'est, en même temps, c'est un peu ça la vibe, tu sais, moi après ça, je sors du show, j'ai essayé de rien me booker après mes shows solo, justement pour faire, ben tu sais, prenons un verre, est-ce que jasons sur la terrasse, puis allons, tu sais, aller à la rencontre du monde, c'est l'été, est-ce que le monde est à, tu sais, on est en vacances, tu sais, c'est le fun, ça foisonne, tu sais, puis c'est correct, il y en a qui courent les spectacles, mais il y en a d'autres qui se déplaçaient juste pour ce show-là, puis qui viennent de Saint-Lin dans le trafic, ben tu sais, restons jasons, ben oui, comme moi, c'est sûr, moi tout j'ai quatre dates aux oufesses, puis moi, moi je reste avec le monde me saouler, moi, moi c'est au catacombe, puis il y a tout à la terrasse à côté, moi aussi c'est au catacombe, ah nice, puis moi je reste me saouler avec le monde, ben moi je vais me défoncer, ben c'est ça, tu sais, c'est de jaser, tu sais, j'ai le goût de jaser avec le monde, parce que je reste rarement après les shows, pour vrai, puis des fois, il y a des gens qui m'écrivent, puis ils font, attendent des fois, comme j'y pense pas, fait que je fais comme, ah ben, viens au zoo fest, tu sais, on prendra le temps de s'asseoir puis de se jaser, tu sais, puis c'est ça, mais tu sais, je réponds tout le temps à tout le monde, tu sais, comme je te disais, les petits garçons Instagram, tu sais, qui m'écrivent, puis que je pense tout le temps qu'ils sont gays, puis finalement, ils sont zéro gays, puis je fais, hey, je passe peut-être à côté d'une super belle rencontre, tu sais, en personne, mais que je pars tellement pour acquis que ce personne-là n'est pas, tu sais, personne n'est intéressé, là, on fait juste, on passe à la prochaine en faire, tu sais, fait que là, j'ai le goût, cet été, de prendre le temps puis de profiter de mon monde puis de profiter de tout. Ben, c'est ça, je te souhaite, moi. Ben, qu'est-ce que t'es fin? Quoi? Pardon? Fait que d'ici la fin de l'été, essaie de ne pas passer au feu, Jean. Je vais essayer. Parfait. Garantis rien. Mais déjà, l'effort va être là. Oui, l'essayer, c'est les pas brûlés. Ben, on reprendra ce slogan-là une autre fois, si tu veux bien. Hey, ben, merci beaucoup, Merci de l'invitation. Pour vrai, c'était vraiment le fun, j'ai eu vraiment du fun. Merci, puis j'ai lu aussi les commentaires qu'il y avait en dessous de « On reçoit Christine ». Ah, cool. J'ai vu les gens qui me disaient « D'K-Nice puis qu'on l'aime » puis « Je vous aime aussi ». Esti, sans vous autres, j'existe pas. Yes, sir. Bon, ben, merci tout le monde, merci d'avoir écouté. Merci à Christine Morency. Allez, à voir en show. S'il vous plaît. Ça va être cool. Yes. Merci beaucoup tout le monde pour passer une excellente semaine et à la semaine prochaine. Bisous. Yeah, ciao. Sous-titrage ST' 501